Qu'est-ce que la nature a des dieux ? Pour qu'on puisse davantage nous contrôler, je crois que c'est ça l'objectif. Et dans un autre, comme tu as de le signaler, dans un autre enceinte, nous allons parler du contrôle mental de la population par suite de différentes choses que les scientifiques font tout autour. Je crois que vous penchez, vous déçus, vous êtes évoqués dans les repartures, vous déçus déjà parce que nous allons voir le contrôle mental qu'il va parler, c'est après la Bible. Vous êtes là, les gens, c'est vous qui vivent là, regardez sur le plan scientifique, sur le plan législatif autour de vous, comment on contrôle les gens mentalement. Et puis l'aspect sculpturé, nous allons voir dans les essais et tout dire que c'était prévu que les gens soient robotisés et pensants d'une certaine façon pour pouvoir amener le vrai ordre mondial. N'est-ce pas mon frère, d'accord frère, on va se pencher là-dessus. Le jour où on va se réunir, on veut qu'on en travaille, les messieurs les échanges passent là, le jour où vous déclenchez, on en donne à l'essai d'écriture. Ok, d'accord frère, on note. Même le frère Jean-Marie a refusé de mettre sa caméra, il a dit que... Là, frère Junior, il y a la caméra, je me vois très bien là, je vois que la caméra fonctionne, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Frère Junior. C'est pas vrai. Alors, je crois qu'avant de faire une petite actualité, je veux quand je veux vraiment passer le temps là, pas ce temps. Et on propose cette petite lecture, si lisons ceci, je crois que le frère d'Avalon lit ceci, dès que ça affiche sur votre écran, lisez, c'est fourni par le site, un site tamerounais, je crois que c'est un site tamerounais, actue-cameroon.com, ça date de 4 février 2018, cet article-là, disons, voyons voir ce qu'il a dit. Regarde, est-ce que tu vois l'écran ? Oui, je vois, Cameroun, vol, sodomie, les mésaventures d'un migrant de retour au pays natal. Voilà. Selon le récit de Radio Balafon, les faits remontent à 2016, au sein d'une église dite de réveil, lorsque le nommé Niamsi, âgé de 23 ans à l'époque, revient au Cameroun à l'issue d'une aventure foireuse en Méditerranée. Sans abri et sans agent, ce dernier va se réfugier dans une église dite de réveil au lieu d'école publique. Dans l'arrondissement de Douala 1er, non loin du commissariat du 9e arrondissement. Je crois que les autres doivent fermer un peu le micro pour que le son soit bien, sinon le son n'est pas clair là, parce que les autres ont le micro ouvert également. Seulement le refuge trouvé par Niamsi ne va pas lui être de tout repos. Pendant tout son séjour au sein de cette église dite de réveil, Niamsi va se faire abuser sexuellement par le petit frère du pasteur. Il sera ainsi sodomisé pendant plusieurs mois par ce dernier. Au cours de la relation qui devenait destructrice pour sa santé, Niamsi va demander de l'argent à son amant pour recevoir un traitement anal. Malheureusement, il ne va recevoir que des promesses en échange. Avec une santé devenue fragile et dégradante, Niamsi va utiliser une seule stratégie, le vol pour tenter de se faire soigner. C'est ainsi qu'il va soutirer la somme de 150 000 francs CFA à la caisse de la paroisse et fondre dans la nature. Le feuilleton qui a démarré en 2016 refait finalement surface ce mois de janvier 2018. Il sera aperçu dans un premier temps par son ancien amant qui va simplement lui demander de reprendre la relation là où elle s'était arrêtée. Après son refus, Niamsi sera par la suite accusé publiquement de vol par le secrétaire de la paroisse qui gardait l'argent à cette époque. C'est ainsi qu'une plainte est déposée par le pasteur de l'église dite de réveil au commissariat du 9e arrondissement de la ville de Douala. Niamsi est ainsi mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 9e arrondissement de la ville de Douala au moment de sa déposition. Ce dernier va relater des faits de sodomie à l'inspecteur en charge de l'affaire. Seulement, cette version des faits ne va pas permettre à l'accusé d'être relaxé. Le pasteur refuse d'ailleurs une entente à la mer. Accusé d'avoir volé une somme de 150 000 francs CFA au sein d'une église dite de réveil, le nommé Niamsi séjourne à la prison centrale de Douala depuis ce vendredi 2 février 2018. Voilà. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Non, c'est pas possible. Donc après, d'abord, c'est soit quelques thèmes, quelques sujets que le Seigneur nous pour procéder à avoir. Quelle lecture, quelle analyse fais-tu d'abord toi, le frère, et d'après ce que tu as lu, c'est toi qui as lu la lecture. Est-ce que c'est du peu de tétologie ? C'est tout simplement terrible, frère. Ça, ça me... C'est incroyable ce que nous pouvons observer aujourd'hui. En fait, ça... Ça me montre le danger. C'est ce qu'on peut retrouver dans cette église de réveil. Pourquoi est-ce que ça me... Ça m'inquiète davantage. C'est que j'ai connu, ou alors je suis en contact avec quelqu'un qui vit une situation pareille. Donc, il y a un garçon qui m'a écrit un jour. Il s'appelle Christian. Donc, il avait vu mes publications comme ça, et puis il décidait de m'écrire un jour. Je ne l'ai jamais rencontré, en fait. Et il me fait état. Donc, il a vécu une situation pareille. Il me dit qu'il est chanteux dans une église de réveil, et que quelqu'un est chanté à l'ancien. Mais... Et ça, c'est au Cameroun ? C'est au Cameroun, frère. Il vit à Yaoundé. Oui. Et il me dit que quand il chante vraiment, il y a l'ancien, mais il n'est pas content de sa vie. Donc, il veut changer. Je dis, ah ! Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Il me dit qu'il vit dans l'homosexualité. Il a arrêté, mais il sent toujours dans son cœur les choses qui veulent le pousser à rentrer. Je lui demande, mais... Tu m'as dit que tu es chanteux dans votre église, dans votre dénomination ? Il me dit, oui. Je lui dis, mais tu dis que quand tu chantais à l'ancien, il me dit, oui. Et je lui dis, tu vis dans l'homosexualité. Il me dit, oui. Je lui dis, mais... Comment est-ce possible ? J'étais des parents. En fait, cette histoire, ça me rappelle cette histoire. C'est-à-dire, en clair, quelle onction dégage dans la sainte pendant qu'il chante ? C'est incroyable, frère. C'est incroyable. Franchement, c'est la poubelle. Et quand il dit, est-ce que son pasteur est au courant de cela ? Il m'a dit que son pasteur n'est pas au courant de l'histoire. En fait, ces personnes-là, il les a rencontrées dans ce milieu toujours. Mais le pasteur, c'est-à-dire le chef de l'institution, ne sait pas ce qui se trame derrière. Donc, en dehors de lui, dans cette assemblée-là, il y a d'autres personnes infiltrées, qui vivent dans l'homosexualité. Il y a d'autres personnes. Peut-être qu'il les a connues, peut-être qu'ils ont les amants au milieu de l'assemblée. Donc, c'est incroyable. C'est terrible. Il ne m'avait pas donné le nom de l'institution. Je sais. Et puis, on s'est perdu de vue comme ça. C'était sur Facebook depuis. Et cette histoire, en fait, me ramène l'histoire de ce garçon. Une fois, il m'a encore écrit pour me dire qu'il a les condylomes. Je lui ai dit, ça ne peut qu'être une conséquence médicale de ce que tu... C'est quoi ? Pour ceux qui ne sont pas appuyés au langage médical comme moi, que vous disiez le condylome ? Quelle est la cause-là ? Comment ça se manipule ? Les condylomes qu'il a, c'est en fait, puisque la sodomie va... Il y a un impact au niveau de ce qu'on appelle l'épithélium, c'est-à-dire au niveau de l'anus, chaque fois qu'il y a une relation, c'est un frottement-là, puisque l'anus n'est pas fait pour ce type d'activité. Donc, clairement, il y aura une dégradation de la surface de l'anus. Il y aura un effet sur les vaisseaux sanguins qui sont à cet endroit-là. Et puis, les condylomes qui vont pousser, c'est parce que cet épithélium-là est en train de se détruire et les vaisseaux sanguins sont exposés. Donc, à la suite, on aura ces vaisseaux-là qui vont s'exposer à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle hémorroïde couramment. Oui. Et donc, l'autre danger, c'est que, voilà, il ne peut plus retenir, non seulement les selles. Il y a un haut risque pour le cancer de... le cancer de... le colon rectal. Oui. C'est le vide. Et donc, c'est terrible, en fait, c'est terrible. Et puis, c'est une exploitation, c'est un réseau, vraiment. Et là, il t'expliquait qu'il a déjà ce style des mâles-là. Et qu'est-ce que tu l'as retoqué, alors, en tant que spécialiste dans le domaine médical? Alors, le frère, il y a... Je lui ai dit la solution de ton... Parce qu'il m'a dit, lorsqu'il m'avait recontacté, cette fois-là, il me disait qu'il avait abandonné, qu'il est sorti. Il a cessé d'aller dans cette église pour essayer d'arrêter ce phénomène, pour sortir de l'homosexualité. Mais, voilà, et je lui disais, en fait, le milieu dans lequel tu te retrouves, ce n'est pas un milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas un milieu chrétien. Sinon, tu ne peux pas chanter, étant dans l'homosexualité. Tu dis que tu dégages l'encion, les gens sont touchés, mais tu vis dans le péché, tu sais. Et toi-même, le péché, là, t'énerve. Donc, tu comprends que ce n'est pas l'encion du Seigneur. Il faut sortir de là. Il faut rencontrer un serviteur de Dieu qui va véritablement prier pour toi, pour te faire sortir, pour véritablement prier et délivrer. Et donc, il me disait que il a consulté et on lui a prescrit des pommades pour la reconstitution, puisque ce condylôme, c'était encore au début. Ça lui faisait mal et tout, voilà. Et qu'il était en train d'essayer d'acheter. Donc, depuis, ça fait longtemps, on n'a plus véritablement discuté par rapport, en fait, il n'a plus écrit, quoi. Mais là, ça, c'est un jeune garçon et le plus terrible de cette histoire, ça se passe, puisque, en lisant, il ne savait même pas que tu avais eu cet effet, que le Seigneur faisait combien de l'effet. En lisant ceci sur actue.com, nous voyons que ça se passe au sein de la sable. Et là, tu as de nous relater, là, une histoire encore. Alors, Dieu se sait combien vit, puisque ce sont des maux et des péchés que les gens ne peuvent pas s'ouvrir comme ça, à moins que ça ne soit poussé par le Seigneur. Combien des enfants sont, combien des personnes vivent ces maux et dans cette pratique-là, sans pour autant se dénoncer dans le monde entier. Et puis, grave encore, en milieu chrétien. Alors, mon frère, t'as-tu raconté comment ça a commencé et comment il a fait pour entrer dans ces choses ? En réalité, il n'est pas entré dans les détails par rapport à comment les choses ont commencé, mais, à ce que j'ai perçu, il a certainement été séduit par un certain style de vie parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont amadoués. Parce qu'il m'a dit qu'il a 20, je crois qu'il a eu 24 ans et ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Donc, il va être dans au moins 2, 3 ans. Donc, il doit avoir commencé ça à 20 ans, 21 ans. Donc, il s'est certainement fait amadouer un garçon qui a abandonné les études depuis le baccalauréat parce qu'il avait perdu un de ses parents et puis, sa famille l'abandonne. Donc, il n'avait pas de soutien sur le plan social. Il s'est donc refugié dans l'église, quoi. Déjà dans les activités de l'église, la chorale, les choses comme ça pour essayer de mouer des connexions sociales. Et comme il avait laissé l'école juste après son baccalauréat, c'est comme ça qu'étant anglué dans les activités spirituelles, certainement, il s'est exposé aux prédateurs qui sont dans ces milieux. Et voyant un jeune comme ça qui n'a pas de parents, qui n'a personne pour l'instruire, ils ont profité de sa naïveté. Et donc, c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Le plus dangereux, c'est que ce sont des milieux où on se dit en sécurité. Et donc, tu as du mal à pouvoir parler et je crois que c'est terrible. Généralement, les prédateurs sont tellement protégés, bien prisés, on les a pris sur ces incisions ou même l'accusation de Ferrari contre eux vis-à-vis. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est triste. C'est terrible. Et l'homosexualité est en train de prendre une direction frais. C'est terrible au Cameroun. Il n'est pas le seul qui m'a posé un problème d'homosexualité. À un moment, je me suis demandé mais c'est quoi cette histoire d'homosexualité? Il n'est pas le seul, frère, je t'assure. Il y a un autre qui m'a toujours écrit. Lui, il n'est pas dans une église de réveil. Mais il m'avait toujours écrit par rapport à l'homosexualité. C'est vraiment grave. Parce que celui-là me racontait comment ça prend de l'ampleur. Il est à Yaoundé aussi. Et il est même dans un groupe des homosexuels. Il y a des groupes Facebook d'homosexuels. C'est incroyable. Lui, ce qu'il m'a raconté m'a fait frais au dos parce que là, je n'en revenais pas. Parce qu'il m'a dit que c'est un réseau qui est bien tissé au Cameroun. Les homosexuels, ils connaissent comment ça fonctionne et ils sont très nombreux. Dans les universités, dans les lycées, dans la rue, il m'a dit que... Je lui ai demandé pourquoi il fait ça. Il m'a dit que c'était pour vivre. Mais qu'il est en train de vouloir sortir de là. Plusieurs disent qu'ils veulent sortir de là. Mais tant que tu as l'amour des biens matériels, de la belle vie, et c'est avec ça que Satan retient plusieurs. Ce soir, nous allons éprimer tout autour du thème de l'homosexuelité, la jeunesse, les pièges de ces choses-là, de la vie luxueuse et la vie facile, de la part de gain facile. Et une fois en plus, c'est un autre aspect du mensonge gouvernemental qui assigne le peuple en mettant les gens dans les pressions, dans la précarité et la pauvreté pour que les gens puissent s'accrocher à tous ces loups et ces ravisseurs-là pour pouvoir survivre. Et donc, c'est un système mis en place par le gouvernement. Nous n'allons pas l'été, nous n'allons pas regarder l'aspect gouvernemental. Nous allons observer du côté des jeunes, la jeunesse et tout cela qui s'est lié à l'homosexuelité et qui, dans le cœur, ont ces battements de cœur qui souhaitent en sortir là-dedans. Mais au préalable, pressons sur la suivante et analysons vraiment ce que nous venons de lire. N'est-ce pas une sonnette d'un l'âme qui est lancée ? C'est celui-ci, c'est garçon, si d'après ce que nous avons lu dans cette... cette période d'actu cameroon.com, c'est quelqu'un qui est issu des rappartements des pays, ce sont des gens qui vont en aventure. Peut-être là, on a connu ces choses-là en aventure et puis il est revenu au beau pays. C'est disant qu'il est dans son pays natal, il fuit dans une assemblée pour pouvoir se ressourcer là-bas. C'est là-bas que le petit frère du pasteur, le pseudonymiste, le pasteur ne veut pas comprendre. On n'a pas parlé de la frère du pasteur parce que cette élément doit être là parce qu'on a demandé d'arranger à la mère. Il n'a pas voulu pour ça. Donc, à la lecture, quelle analyse fais-tu d'abord avant qu'on ne passe à d'autres frères qui nous écoutent de façon religieuse là ? Alors, véritablement, je crois que ceci nous montre clairement, ça montre clairement le but, le but même du système, c'est-à-dire parce qu'actuellement, je crois qu'il y a un système qui est celui des nations, c'est-à-dire des nations, des États, puis un système qui est celui de la religion. Donc, nous voyons clairement que le but de la religion n'est plus de prêcher Christ parce que, en fait, ce qui me marque là, c'est la réaction du pasteur. C'est-à-dire, si un serviteur du Seigneur se rend compte que son fils vit dans le péché, sa réaction ne devrait pas être celle-ci. c'est incroyable. Il refuse d'arranger à la méable, il refuse d'exposer son... En fait, ça devait être une réaction de... Il devait être offusqué, il devait être... Donc, véritablement, je crois que là, ça nous montre encore que ces églises, ces dénominations, l'objectif n'est pas de prêcher Christ, ni de prêcher la vérité, non plus de prêcher l'amour. Il n'a même pas eu compassion de cet enfant de ces garçons qui, qui, fuyant, le danger s'est retrouvé dans ce... Supposons que ce pasteur soit même innocent. À l'instant où il refusait d'arranger le problème, il remet son innocence sans doute. Voilà. Oui. Justement. Parce qu'après ce communiqué, on voit que c'est ainsi qu'une plainte est déposée par le pasteur de l'église de l'éveil au commissariat du 9e arrestement de la ville d'Édouane parce qu'il connaît cette commissariat s'est situé au rond-point de l'erreur, tout juste en plein centre-ville. On dit ainsi, Niamse est ainsi mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 9e arrondissement de la ville d'Édouane. Au moment de sa déposition, ce dernier va relater les faits des sodomies. Nous allons revenir sur ce mot-là et en retourner dans la Bible dans le cadre du travail ce soir à l'inspecteur en charge de l'affaire. Seulement, cette version des faits ne va pas être... ne va pas permettre à l'accusé d'être relancé. Le pasteur, dit l'article, le pasteur refuse d'ailleurs une entente à la miable. accusé d'avoir volé la somme de 150 000 frères au sein d'une église d'une réveille le nommer Niamse est jeune à la prison santa de Nubel. Ça, c'est à Douala. Maintenant, ce pasteur envoie ses garçons en prison pour ses 150 000. Ce garçon est homosexuel gaspillé peut-être par le frère du pasteur. Ses garçons vont aller maintenant il est malade déjà, il va aller à la prison et il pourra ici se joindre et mourir. En prison, c'est tout dans les gens qui ont le ministère auprès de la prison, qui viennent donc pour prêcher la parole de Dieu en prison. Ces garçons, c'est qu'est-ce que selon toi, frère, qu'est-ce qu'il va compenser des pasteurs et des milieux pastoraux. Voilà, c'est, voilà, voilà un point, c'est véritablement, c'est véritablement là le problème parce que cette personne a perdu l'estime, a perdu toute l'estime qu'elle pouvait avoir par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport aux chrétiens. C'est-à-dire en voulant fuir le danger pour se cacher en Christ, entre guillemets, parce que ce n'est pas il s'est trompé, voilà. Maintenant, en voulant se cacher là-bas, il s'est véritablement lancé dans la bouche du loup. Je crois qu'il sera difficile à convertir. Nuit était la grâce de Dieu parce que le Seigneur véritablement est merveilleux. Je crois qu'une personne comme ça est très difficile à convertir parce qu'il y a des personnes à qui, quand tu parles du Seigneur, ils disent seulement, vous les chrétiens, je crois que ce sont des personnes qui ont subi des choses pareilles, qui ont été abusées. Donc, ce pasteur a été, il s'est comporté exactement comme les pharisiens dont le Seigneur disait, vous n'entrez pas mais vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer parce que ce garçon voulait véritablement entrer en Christ pour se protéger. Il croyait trouver du reconfort, de la protection dans une... Voilà. Et là, on est en train de lui fermer la porte. Donc, il le s'est. Et le pasteur a l'entend parler dans cet article. C'est vrai, il a eu un ressentiment vis-à-vis de son âge et par rapport à son agent qu'il est fâché ou il ne se soucie pas de la personne qui souffre. C'est terrible. Véritablement. C'est son agent. Alors, le frère y a dit que tu as écouté et tu as lui avec nous cet article-là, n'est-ce pas ? Vous n'oubliez pas que ton micro, vous avez fermé le micro tout à l'heure donc s'il faille parler, ouvrez le micro. Oui, frère Junio, j'ai lu l'article et j'ai écouté. Oui, quel est ton sentiment après avoir lu cela et puis... Un pasteur, un pasteur, il allait au moins se chercher à savoir si c'est vrai. Ça veut dire que lui-même aussi il doit être dedans. Là, tu accuses le pasteur. Il doit aussi être dedans. Parce que un pasteur comme ça, on dit que son petit frère, son petit frère, on accusait son petit frère de se donner. Lui ne se préoccupe pas de ce problème. On voit vraiment que ça ne lui a rien dit. il n'a pas retiré la plainte et puis il a fait condamner le garçon et ça veut dire que c'est l'argent qui l'intéressait. Et dans le cas d'espèce de témoignage de notre frère Gaël qui parlait de ce garçon de Yaoundé ici au Cameroun qui l'a convoqué, qui l'a contacté disant être chanteur et je ne sais combien ils sont nombreux. Ceux-là, n'en parlons pas des chantes féminines des lesbiennes qui s'adrissent. Il y a des attouchements au milieu de l'Assemblée, même les femmes les pasteurs qui sont lesbiennes et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à celui-là qui chante et qui est homosexuel ou pour l'onction douche la salle ? Mais si la l'onction c'est qu'est-ce qui est-ce ça ne peut pas être l'onction divine. Là, je ne sais pas comment on peut appeler ces gens d'onction-là. Et le phénomène de l'homosexuel était là l'autre jour même et on en parlait aussi avec le frère Gaël comme il était au Pays-Bas. Là-bas, c'est grave, c'est même plus caché comme ici. Je crois que c'est la soirée de l'homosexuelité aujourd'hui. C'est terrible. C'est la vérité parce qu'ici là, ça a pris une allure. Bon, on ne peut pas atteindre le niveau des pays parce qu'ils sont en route. Ils sont en route. Mais c'est partout. Même dans mon lieu de service, j'ai une collègue. J'ai une collègue dernièrement quand elle m'a demandé la métier sur Facebook et j'ai su que c'était une lesbienne. Qu'est-ce que ma mariée avait une femme ? Une collègue, on est là chaque jour et puis en cause et tout ça là. Pourquoi tu l'as regardée en disant que la collègue, s'il peut même l'épouser ? Ça a parti, donc on était amis sur Facebook et j'ai d'abord vu qu'elle s'est mariée et puis on a vu une femme. je n'ai pas compris les photos du mariage. C'est après qu'un autre m'a dit que non, d'où elle est là, c'est une lesbienne. Et il m'a aussi dit qu'ils sont nombreux dans l'usine comme ça là. Et c'était vrai. Bon, je vois certains comportements plus généralis que je ne suspectais même pas. C'est une fille noire ou bien une italienne ? Non, non, c'est une italienne. Et elle n'est même pas serrée dans l'usine. Elle n'est même pas serrée son nombre comme ça là. Bon, ces dernières mois-là, puisque je vois certains comportements, puisque, moi, ça n'attirait pas mon attention. C'est à partir de là que j'ai pu bien observer les autres. J'ai vu que c'était un phénomène dans la famille, qu'elle n'est même pas la seule. Donc, ça me dit que c'est un phénomène. J'espère que il faut regarder les garçons qui te regardent la petite et que tu regardes comme étant leur prochaine campagne. Il faut bien les suivre, d'accord, frère ? Vraiment. Mais là, je me dirais, comme tu es à la source et après, auprès d'eux, il y a des curiosités qui se passent dans mon esprit et je me dirais donc de te pousser à la recherche et que tu vas auprès d'eux. Comme ce sont tes camarades ou bien tes collègues de service, essaie de leur demander de montrer leur acte de naissance, leur acte de mariage. J'aimerais voir comment on écrit à moi, si c'est le haut, c'est là. Où c'est monsieur, madame, je me dirais qu'elle voit quel style d'article parce que normalement, dans le terme de mariage, on dit que le monsieur prend pour telle personne sachant que c'est un l'homme et la femme. J'aimerais voir comment ils ont constitué, comment ils ont réécrit l'acte de mariage dans la pièce de mariage. Comment ils écrivent qui est l'homme, qui est la femme, comment ils appellent ça. c'est de nous faire la recherche comme mon frère Yannick. Mais moi aussi, même moi aussi, frère Junior, j'ai eu beaucoup de points d'interrogation dans la tête. Tu as vu, ils ont créé un système maintenant. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc on ne dit plus mari et femme, on dit conjoint ou conjoint. Jusqu'là, il va falloir accorder. Quand c'est les hommes, ils sont conjoints. Quand c'est les femmes, ils sont conjointes. On dit ma conjointe. Oui, mon conjoint, ma conjointe. C'est maintenant le système qu'ils vont créer. Tu vois, il y a même encore plus que ça. Tu vois, même par exemple, en France, c'est ce que je causais même avec les soeurs dimanche passé. Le phénomène qu'ils vont mettre dans le programme scolaire qu'ils appellent l'éducation sexuelle. connaître son corps et ils veulent introduire ça depuis le bas à d'or à partir des enfants de la maternelle. J'ai même vu sur Internet qu'ils ont commencé à sortir les livres pour les enfants de la maternelle et autres. Ils ont même envoyé le link sur le groupe. Je crois qu'il faudra encore envoyer ces soeurs pour que nous t'avons là-dessus. Déjà, est-ce que tu seras prêt à envoyer ton beau-enfant là-bas et sachant que les 16 écoles ont ce programme-là ? Mon frère, c'est ça que je disais aussi à la salle d'accueil qu'ils ont les enfants et doivent beaucoup, beaucoup suivre leurs enfants et aussi beaucoup regarder ce qu'on apprend à leurs enfants à l'école. Répondons à ma question, mon frère. Est-ce que tu seras prêt à envoyer ton enfant aussi alors ? Non, non. Non, mieux, je ne rassure pas le pays avec mon enfant. Tant que l'éducation du pays est 100 fois mieux qu'ici là. Non, ça, c'est la vérité. Parce que nous avions déjà dans notre mentalité en Afrique que non, la bonne école, c'est ici là. Mais ici, on détruit plutôt les enfants. Mais est-ce que la société est consciente du fait qu'ils sont en train de laisser l'autodestruction de la société ? Ou bien, est-ce que les parents et toute la société civile qui se trouvent là-bas, est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'on a donné des lettres détruites depuis le bas âge ? Pourquoi les parents ne se délèrent pas de façon inanime dans un bloc et dire au gouvernement d'arrêter ces massacres ? Pourquoi ? Tu sais, la masse populaire n'est pas consciente. Il y a les dirigeants, ceux qui décident, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vraiment cet objectif-là qu'ils veulent atteindre. Donc, détruit d'abord le moral, on ne voit pas les gens qui réfléchissent. Tu vois, on ne voit pas légaliser la dette, la parole, la doule, que les choses qu'on doit, le moins c'est ça. On se passe au bas âge et qu'ils sont en train de voter les lois surtout pour la sexualité précoce des enfants. Donc, un enfant peut même avoir les rapports c'est seul à partir de même de 12 ans. Et ils veulent suspendre l'autorité parentale, non ? Donc, le parent n'aurait pas le droit d'empêcher peut-être son enfant d'avoir des rapports sexuels à un âge précoce. avec tous ces plans qui avaient nous comprenons pourquoi la majorité de ses grands dirigeants sont vieux sans enfants et par conséquent ils sont préservés véritablement de le faire. On voit effectivement les grands députés européens qui défendent ces causes-là et que ce soit femme ou enfant sont vieillissimes sans enfants à la charge et par conséquent ils ont pour pousser le projet de se faire et de détruire effectivement les enfants. Sœur Alida Oui ? Il n'y a plus de questions à poser. Tu as écouté qu'est-ce que tu as dit jusqu'ici ? C'est le monde qui fait peur non ? Le monde fait peur ça c'est le monde ça c'est vraiment ça fait peur à tous les niveaux C'est terrible Qu'est-ce qu'il faut faire ma sœur ? As-tu aussi à côté de toi à tes côtés des gens que tu connais comme un mot c'est seul lesbien et ainsi de suite ? Au travail oui j'ai entendu parler et puis je vois dans le comportement la manière de s'habiller de parler oui et puis où j'habite là-bas ce sont les trans qui sont beaucoup les Américains là ils sont beaucoup trans le matin la journée ils sont des personnes la nuit tu ne les reconnais plus ils deviennent femmes oui ce sont des trans tu les vois mais tu sais qu'ils sont des garçons les trans sexuels qui sont exactement comme des femmes oui la nuit ils deviennent des femmes donc il y a d'autres qui ne le croient je ne sais pas comment les saluer si c'est bonjour madame ou si c'est bonjour monsieur je dis bonjour et puis je passe ma grand-sère moi elle dit on va les appeler comment le ou là on ne sait pas bonjour bonsoir et on passe parce que là-bas ils sont pleins ils sont pleins les trans et ce sont les sud-américains ils sont pleins pleins cette histoire d'homosexualité ça m'intéresse à plus d'un titre en fait parce que je il y a des jours où je me suis posé la question de savoir est-ce que le seigneur voulait que est-ce que le seigneur véritablement ne me ne se poser pas dans cette direction à travailler avec ces personnes ou alors à essayer de les comprendre ou alors est-ce que je n'ai pas quelque chose à avoir à porter dans ce secteur parce que j'ai beaucoup eu à beaucoup à avoir j'ai beaucoup d'expérience et les collègues dans ce secteur c'est-à-dire depuis en 2015 je suis allé j'étais à Milan pour l'exposition de Milan je suis arrivé la première chose qui m'a choqué à Milan c'était les homosexuels qui marchaient mais main dans la main c'était pas comme à Amsterdam je suis arrivé ici à Véron les voisins des chambres étaient homosexuels pire encore un jour les bons messieurs je sais pas s'ils font esprit pour narguer les gens ils sont couché sur le lit l'un sur l'autre ils ouvrent la porte scandaleux et quand on a changé c'était je parle de je parle de choses ça fait un an et demi avant dans l'ancienne maison où j'étais avant un jour là c'est à Véron ou ça à Milan non ça c'est quand je suis je suis revenu c'est à Véron ça c'est oui donc après Milan ça c'est à Véron un jour j'avais déposé ma machine et ma Bible j'étais assis au salon et un des 16 homosexuels là passe il voit la Bible il me dit ah il me dit ça me plaît tellement j'aime tellement la Bible j'aime ça je dis tu connais la Bible il me dit que oui il aime lire ça il aime lire ça bon pas qu'il aime lire ça que quand il voit ça lui plaît voilà que quand il regardait ça comme ça ça lui plaît que c'est un livre qui a trop les histoires un peu bizarres un peu comme les mystères donc lui il voit la Bible comme un livre de mystères et tout c'est lui qui a abordé comme ça vu la Bible oui la Bible était posée sur la table en fait j'étais juste à côté il y avait la machine il a vu la Bible comme ça il n'est pas tombé sur la bonne pression si il avait oui voici et donc je lui dis je lui dis mais et donc on a commencé à discuter je lui dis mais on peut on peut parler de la Bible mais il dit que non il veut que ça lui plaît seulement pour voir comme ça parce qu'il y a les choses les livres les choses mystérieuses et dedans en fait c'était une maison celui-ci c'est quelqu'un c'est un homosexuel qui puisque ici pendant les vacances ceux qui sont en Italie ils savent qu'il y a les campus des étudiants où on te donne pendant les vacances tu dois t'es déplacé avant de revenir et donc j'étais parti là-bas pour quelques jours parce qu'on avait fermé l'ancien campus où j'étais donc on s'est vu juste pendant ces quelques jours là et jusqu'aujourd'hui j'ai pu revu celui-là et de manière surprenante au laboratoire encore il y a eu un homosexuel qui est venu je ne savais même pas que c'était un homosexuel c'est dernièrement que sur Facebook j'entends que le gars a eu une bourse et puis une collègue me chichote à l'oreille que le gars s'il a obtenu sa bourse comme ça parce que l'entreprise de la structure loyenne j'américaine qui finançait ça privilégie les homosexuels je voyage je vais à la conférence à Amsterdam dès que je descends première chose qui frappe mes yeux c'est les hommes et les femmes qui s'embrassent je dis mais c'est quoi cette histoire d'homosexuel donc donc voilà le monde est miné donc tu as un ministère homosexuel c'est terrible nous allons en parler dans tous les sens du thème parce qu'il y a des gens qui vivent à l'aspect on a comme l'impression qu'ils se sentent à l'aide parce qu'on parle de la protection des minorités et des gens qui sont persécurités dans leur choix et beaucoup de présents de la publique disent sans pour autant mesurer le prix qu'ils sont défunts en disant que non c'est leur choix il faut qu'on en ait sans pour autant savoir qu'il y a l'aspect spirituel de la chose qui est le plus grand danger nous allons voir nous allons nous y penser ce soir mais avant de cela il faut que les gens qui nous écoutent comprennent effectivement non seulement le danger qu'il y a le danger non seulement psychologique et la décision de la société et puis l'affronte de l'autre côté l'affronte à la loi des dieux il faut qu'on explique cela aux gens parce que beaucoup de personnes j'ai remarqué sur les plateaux de télévision les gens ont challengé les pasteurs de leur montrer que l'homosexualité comme dans la Bible nous allons sortir au soir et beaucoup de personnes compliquent d'homosexualité on dit qu'il faut qu'on regarde effectivement à l'amour parce que Dieu est amour il aime tout le monde il faut qu'on comprenne effectivement ce que Dieu lui dit et quelle est la pensée de Dieu là-dedans à vous sortir si c'est soi-ci je le permets mon frère Jean-Marie Mekomboré bonsoir oui bonsoir tu voyages à Lyon à Genève à Neuchâtel ainsi de suite tu dois avoir beaucoup d'espérance dans ce domaine également des rencontres moi l'histoire la me dépasse c'est pour ça qu'il faut se marier tout simplement manger la tête l'histoire la me dépasse je pense que la première fois que j'ai été confronté à ça c'est il y a plus de 20 ans et quand j'étais encore dans le monde j'étais avec des amis on était sortis aller en boîte et tout et puis j'ai vu deux hommes s'embrasser pour moi c'était un choc ça c'était où ça ? au Cameroun ou bien là-bas ? ici c'était en Suisse en Lyon donc cette nuit-là je suis sorti de la boîte j'ai laissé mes amis j'ai marché 30 km à pied en hiver sans me rendre compte j'étais tellement fâché que pendant des années résumant c'est que ça doit être traumatisé il y a ça va être traumatisé tu as marché 30 km 30 km pendant l'hiver sans sentir le froid sans sentir le froid ça m'a tellement traumatisé que j'avais jamais entendu parler ni voir ni ce genre de choses je me disais si mon père voit ça c'est horrible c'est terrible donc pendant des années j'étais vraiment je les rejetais beaucoup j'ai même la mère de ma fille à chaque année ses parents allaient fêter leur anniversaire dans un restaurant où c'était les musulmans ils me disaient qu'ils font bien à manger moi je n'allais jamais avec eux je me mets pas mon pied là-bas ils me disaient oui mais ils font bien à manger ils sont gentils j'ai dit qui reste gentil c'est pas mon problème j'ai pas besoin de gentilesse allez-y c'était vraiment la guerre avec eux et j'ai compris qu'ici aussi et si tu manifestes la discrimination tu peux être en justice par rapport à par rapport à ces personnes-là comment vous gérez ça avec votre foi chrétienne avec cette loi d'antide cette persécution-là qui est faite contre tous ceux qui s'élèvent et apparemment ils ont beaucoup plus de poids devant la justice que ceux qui sont les innocents oui mais ils sont ils sont là-dedans il y a des juges ils sont pleins là-dedans c'est leur monde c'est eux qui dirigent le monde il faut voir on légalise déjà mariage gay tout ça donc c'est terrible donc seras-tu prêt d'accepter la condamnation vis-à-vis de ces gens-là au-delà de la vérité en prêchant la vérité en train de la vérité on n'a pas d'autre choix moi je condamne je condamne où se dirige notre société où se dirige notre monde c'est le chaos c'est le chaos on se dirige tout droit vers un mur c'est vrai et pourquoi dans la pensée gouvernementale européenne et occidentale on pense que les africains avec la société traditionnelle n'ont pas encore ils ne sont pas encore évolués notre mentalité n'est pas encore évolée c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter encore ces choses-là ils sont d'entrée de façon sournoise dans des gouvernements en mettant une tête de gouvernement dans des pays dans des centres de décision des lois de la justice des mots sociaux au fur et à mesure pour pouvoir briser cela qu'est-ce que nos gouvernements doivent faire qu'est-ce que nous devons nous faire nous en préparer à quoi devons s'attendre le gouvernement africain puisque les pays tels que l'Afrique sud l'ont déjà reconnu au Nigeria et au Rwanda on ne tolère pas du tout en Rwanda également 14 ans de prison si on vous accuse pour homosexuel et si on est géré la même chose qu'est-ce que nous devons faire au Cameroun l'abstention le code camerounais comme dans l'homosexualité il y a même des défenseurs et des avocats de l'homosexualité au Cameroun on voit effectivement des gens qui sont de Cameroun sous peine des menaces alors qu'au sein du gouvernement même chaque fois on accuse les gens les uns et les autres des homosexuels dernier en date il y a quelques années nous avons vu un garçon qui avait été sodomisé puis tué et balancé depuis le haut le célèbre Othé Hitton que le commun de Montaigne n'y entre pas donc ce sont de grandes personnalités l'enquête a été classée sans suite dans notre pays beaucoup de personnes ont été trouvées morts et muturées et les parties génétales sodomisées ainsi de suite des enquêtes sans suite cela montre effectivement que la mainmise des pouvoirs obscurs et non seulement des décisionnaires de ce pays s'y trouve donc nous comprenons que cette gangrène a touché le plus haut sommet de la société mais pour ne pas briser toute la sensibilité ce n'est qu'une question de temps que ce soit légalisé qu'avant qu'allons-nous faire et que devons-nous attendre nous africains mais frère Gignot oui moi je dirais qu'en Afrique jusqu'à nos jours nous n'avions pas encore ce phénomène ce n'est pas encore développé comme ici parce que dans notre mentalité il n'y a pas ça parce qu'en Afrique malgré la pauvreté il y a quand même un peu plus de moralité par rapport à cette société c'est en Afrique les enfants respectent encore leurs parents ici là tu vois un enfant peut-être de 7 ans qui gronde de son père en Afrique c'est inimaginable donc c'est aussi pour cela qu'ils acceptent facilement ça ici là puisque quand peut-être ton enfant est en train de dériver tu ne peux même pas le reprendre parce qu'il peut même te porter plein aux affaires sociales ou même on peut facilement t'enlever l'enfant comme ça t'es condamné même c'est pour ça que ce phénomène ici là même ça touche déjà plus les jeunes les jeunes même à partir de 13 ans 12 ans ce ne sont pas ses malheurs parce que quand tu regardes même dehors maintenant tu vois que ça devient plus de jeunes les jeunes enfants même 12 ans 13 ans 14 à 15 ans 16 ans chez nous en Afrique nous avions encore cette moralité là aussi de respecter les parents que les parents ont aussi le contrôle en Afrique c'est un peu aussi une société où on peut facilement accepter ce genre de truc là même si le gouvernement vote cette loi là ça ne peut pas prendre de l'ampleur comme ici là parce que il y a une bonne partie de la population qui vont rejeter ça mais ici il y avait les choses de tolérance et tout ça on amène les gens petit à petit à accepter ça alors que chez nous il y a les gens qui ne vont jamais accepter donc c'est un peu ça et nous ça ne peut pas prendre de l'ampleur comme ici là même s'ils votent les doigts ça va passer mais on ne va pas quand même obliger les gens à devenir homosexuel et ici il y a aussi le contrôle mental comme tu disais on lave le cerveau des gens petit à petit d'abord avec les films et autres tu vois chaque fois chaque fois au cinéma même aussi les dessins animés parce que ça commence aussi même sur les dessins animés tu vois maintenant il y a beaucoup de dessins animés que tu vois dans le dessin animé il y a deux papas qui sont mariés ils ont les enfants donc c'est un peu ils font ça c'est un peu comme si c'était innocent mais ils amènent les enfants à accepter qu'un enfant ne peut avoir deux papas ou qu'un enfant ne peut avoir deux mamans oui donc en fait si je peux dire un mot je crois que je crois que c'est un processus qui est fait avec l'accord de nos gouvernements c'est quelque chose qui est pensé à l'avance et qui est en train d'être implémenté progressivement donc je dis que c'est quelque chose qui est pensé déjà à l'avance et ils font cela avec l'accord de nos gouvernements et je crois que c'est parce qu'il y a un puissant lobbying dans l'homosexualité un lobbying qui va du Vatican et touche les grandes ONG et les grandes organisations qui financent nos gouvernements à hauteur des milliards et qui financent nos dénominations qui sont à coup d'argent qui aiment l'argent c'est pourquoi de plus en plus on va voir des pasteurs des prêtres écrire des livres sur l'homosexualité dans lesquels ils ne donnent pas de position précise c'est pour préparer la société je prends pour exemple ce pasteur de l'église évangélique du Cameroun que vous devez connaître le pasteur qui a écrit un livre sur l'homosexualité c'est lui le recteur de l'université évangélique il y a un pasteur de l'église évangélique du Cameroun le pasteur qui est monnier le recteur de l'université évangélique de Banjoun qui a écrit un livre sur l'homosexualité c'est un pasteur c'est un professeur de sociologie qui est pasteur je veux dire quoi qui est révérend quoi voilà et donc à lire son livre il ne donne pas une position une position exacte une position précise il ne tranche pas en disant que l'homosexualité est un péché tu vois de plus en plus j'ai lu quelques articles des pasteurs concernant l'homosexualité au Ghana au Cameroun au Nigeria on a de plus en plus des positions ambiguës justement parce que les églises profitent des financements par exemple lui ce monsieur voilà ces gens ces églises qui ont des ONG des églises maintenant qui se regroupent en associations et qui reçoivent tu ne peux pas recevoir le financement de quelqu'un la subvention de quelqu'un et puis tu tisses lui donc il commence à dire que ce sont des hommes comme nous nous devons les accepter et c'est le discours du pape ce qui fait que ça prépare les mentalités même de leur brébie qui reçoivent ces livres qui les achètent chaque dimanche matin à la sortie du culte les gens de plus en plus disent non Jésus Christ a prêché l'amour donc la population même à l'esprit a endormi non seulement à cause du système gouvernemental comme je disais tout à l'heure il y a deux systèmes le système du gouvernement qui passe par les médias qui passe par les projets sociaux par exemple à l'école il y a beaucoup de programmes qu'on met dans l'école dernièrement une soeur me parlait d'un poème qu'on avait donné à son fils de réciter et c'est en regardant le poème en profondeur qu'elle s'est rendue compte que c'était une initiation donc des choses pareilles le gouvernement a son système qui est mis sur pied et en appuyant les églises ça fait l'affaire donc je crois qu'il faut être prudent mais très prudent pour les enfants de Dieu il faut véritablement veiller à ces choses on est sur une courbe où on ne pourra pas nous en tant qu'enfants de Dieu on ne peut pas je ne pense pas que nous pouvons les empêcher d'atteindre leur but nous pouvons simplement nous retirer de là c'est à dire c'est un système qui est mis sur pied et qui va arriver qui va certainement aboutir parce que c'est une courbe dans laquelle le monde doit se retrouver donc voilà moi je voulais rajouter quelque chose frère Junior oui et je pense que quand on regarde ce qui se passe on voit qu'il y a plusieurs types d'homosexuels donc il y a il y a déjà un groupe qui est au-dessus de tout de tout le monde c'est un groupe satanique où il y a des sectes et tout ceux-là ils ont de l'argent c'est ceux-là dont on parlait le frère tout à l'heure donc c'est ceux-là ils ont de l'argent c'est eux qui veulent le pouvoir en fait donc il y a un autre groupe qui sont pour la liberté sexuelle qui ne sont pas là-dedans mais qu'ils sont pour la liberté sexuelle il y a un autre groupe c'est les affamés comme les pasteurs et tout ça ou des gens qu'on connaît ici qu'on voit nos frères qui sont ici qui courent derrière voilà qui font l'homosexualité justement pour avoir un peu d'argent et tout voilà donc c'est un peu ce que je voulais rajouter quoi ce que je veux constater c'est incroyable la manipulation elle est là elle est visible elle est visible donc et puis je n'ai jamais vu un procès véritablement publié et médiatisé où on a condamné ouvertement un homosexuel je n'ai pas encore vu même dans les médias on n'en parle pas on se rappelle de quelque chose qui avait fait le tollé au Cameroun la fameuse liste des 50 je me rappelle une année il y a une liste qui avait circulé après ça a disparu comme ça il n'y a pas de fumée sans feu donc si les gens ont fait une publication pareille ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière mais c'est mort voilà ça veut dire n'est-ce pas une espèce de préparation pour que l'opinion camerounaise commence à mettre le choc voilà très probable très probable c'est ça c'est parce que ces gens on ne peut pas négliger ces personnes il y a des pays il y a des gens il y a des gens qui vous lancent un peu comme une mèche pour voir comment est-ce que vous allez réagir un peu comme certains chefs d'État qui restaient jusqu'à ils disent que voilà je suis mort allez dire que je suis mort pour voir comment les gens vont réagir voilà à peu près donc je crois que c'est ce genre d'informations qu'on donne aux personnes pour voir quelle est la tendance comment est-ce que ces gens vont recevoir la nouvelle voilà et quand ils voient qu'on condense avec vérimance ils se disent dans le cycle que ces gens ne sont pas encore prêts il faut encore arranger comme tu se fais trop sensuellement la faute la sœur Alida on t'écoute tu as dit que tu es dépassée je suis dépassée je suis dépassée à un moment non je n'ai pas trop trop suivi je ne sais pas comme je suis au travail de temps en temps je me déplace je me déplace non alors le satanisme le satanisme est à la base comme le fring le fring en a parlé mais je suis fring en avant qu'on aborde on avance dans ces secteurs-ci dans un autre secteur j'aimerais savoir tu as fait dans le monde du football professionnel de haut niveau qu'en es-tu dans ce domaine-là moi je n'ai pas connu ça dans le domaine du football sincèrement c'est dans la nouvelle vague maintenant c'est dans la nouvelle vague pourquoi avant vous jouez étant professionnel nous nous rappelons que tu as joué dans les Lyons en nôme table 281 cadre avec Boehm et Tateau Stéphine et autres là il y avait de la vigueur la force mentale l'amour pour le pays pourquoi subitement c'est comme il faut rentrer forcément dans le satanisme pour réussir il n'est pas dans le cas de football en fait on peut étendre cela dans l'échéant de tous les autres postes d'emploi dans le cas quelle est la pensée de ces gens-là en tant qu'ancien joueur et toi qu'est-ce qui se passe dans les autres je pense que c'est la notoriété aussi comme on voit les jeunes les jeunes d'aujourd'hui et c'est c'est plus facile c'est plus facile pour eux pour eux c'est plus facile de rentrer là-dedans parce que c'est un cadre donc s'ils ne rentrent pas là-dedans c'est c'est l'échec quelque part donc nous à l'époque c'était l'amour du foot c'était voilà tu comptais sur toi-même sur tes qualités aujourd'hui un joueur ne peut pas que compter sur ses propres qualités donc c'est pour ça que tu vois ils font plein de choses ils font des tatouages ils font des trucs qu'on ne comprend pas ils sont dans les sectes ils sont voilà c'est tu vois leur corps comment ils sont marqués et tout mais c'est incroyable c'est hallucinant de voir tout ça alors ce monde paradoxe ça que nous avons aujourd'hui nous entendons dans les médias des gens qui ne croient pas à l'existence du diable qui ne croient pas à l'existence de l'esprit mais de l'autre côté les gens justement qui viennent confesser qu'ils ont été poussés par le diable pour faire telle ou telle chose ils sont dans des cercles et d'autres encore qui dénoncent des théories de complots qu'il y a des cercles et on a parlé des groupes de 13 des conseils de 13 avec le symbole des hibos qu'on a filmé en huit clore des gens qui font des rituels et qu'au vu aux officiers de tous je ne sais pas comment les rituels se posent mais ces personnes viennent dans les antennes en disant que nos rituels n'existe pas n'est-ce pas et c'est une façon et c'est d'améliorer les gens pour que les gens ne voient pas n'essayent pas de chercher les domaines spirituelles en les endormant bien sûr c'est clair c'est clair je crois même que je crois que ça fait partie de je crois que ça fait partie de la tactique du système vraiment Frère Junior je crois que les mêmes personnes qui ces mêmes personnes comme nous disions tout à l'heure nous lâchent de temps en temps un pan de leur côté occulte afin de préparer l'ensemble de la population générale à découvrir tout le système à un moment donné c'est-à-dire de temps en temps ils nous présentent parce qu'il y a des documentaires qui circulent clairement et qui présentent comment ces gens sont et donc je crois que ces documentaires ils laissent ça circuler de temps en temps parce que ok ils veulent voir comment est-ce que nous percevons ces choses parce que clairement ils sont en train de préparer un système donc je crois que tout est bien pensé c'est bien préparé ils sont en train de jouer à une partition pour ceux qui connaissent la musique voilà donc à un moment on entre avec telle voix à un moment on entre voilà c'est un peu ça c'est ce que je pense terrible et tu vois maintenant que c'est soi-même à l'église maintenant on prêche de l'amour donc il faut aimer tout le monde il faut ne faut pas être unophobe il ne faut pas critiquer à l'école la même chose au cinéma les dessins animés la même chose on est vraiment en train de préparer surtout la jeune génération parce que on sait que ceux de maintenant bon les parents quand même ils comprennent le danger pour certains ils comprennent le danger qu'il y a derrière tout cela c'est pour ça que maintenant ils veulent prendre les enfants ils veulent prendre les enfants dès le bas âge les faire grandir avec ça il faut avoir la génération qui s'élèvent maintenant qu'ils auront 18 ans pour eux l'homosexualité c'est quelque chose de normal ça c'est même plus ça c'est un homme aller avec un homme ça c'est comme un homme aller avec une femme ou peut-être une femme aller avec une chienne ça c'est normal parce qu'on a dit que non chacun est maître de son corps personne n'a le droit de juger l'autre et on ne doit pas juger quelqu'un selon son appartenance sexuelle on doit juger selon son caractère si c'est une bonne personne si c'est gentil donc c'est un peu ce qu'il veut dire que tu peux faire ce que tu veux sans mieux à l'autre pour ma question tout à l'heure que doivent faire les parents qui nous entendent comment faire pour préserver leurs enfants tant d'influences dans les rues il y a l'homosexualité dans les publicités dans la télévision il y a l'homosexualité dans les dessins animés il y a l'homosexualité à l'école il y a l'homosexualité la télévision quand on ne contrôle pas il y a l'homosexualité des extraits de vidéos sont envoyés partout chaque fois sur des réseaux sociaux où on voit toutes ces choses-là vous ne contrôlez pas vous ne pourrez pas contrôler tous les nouveaux enfants qu'est-ce que le parent doit faire selon moi la seule chose que le parent peut faire c'est la parole de Dieu il n'y a que ça parce que partout où l'enfant doit aller qu'il ne doit pas quand même passer toute la journée avec toi il faut que le parent dès le bas âge parce qu'il aussi veut récupérer l'enfant dès le bas âge pour apprendre ces choses-là le parent dès le bas âge doit enseigner la parole de Dieu à l'enfant il va faire en sorte que son enfant aille naturellement vers la parole de Dieu est-ce que c'est soyons clair avec votre monde les recherches de mammon de la soif de l'argent thème is money out vraiment pour combler la fin du mois ou bien les loyers et toutes les autres choses qui puissent y être confie-t-on et en tant et suite ton conseil il dit ok maintenant je fais confiance au pasteur je vais ouvrir un centre ou aller chez le pasteur pour lever mon enfant à l'école du dimanche sachant que c'est le nom de Dieu et nous trouvons donc qu'il y a des pasteurs et des prêtres qui sont des pédophiles qui abusent ces enfants qu'est-ce qu'on doit faire ? non quand j'ai dit que la parole de Dieu c'est pas dans le sens où le parent doit aller livrer l'enfant chez le pasteur le parent lui-même il doit s'occuper de l'enfant parce que normalement l'éducation de l'enfant et surtout la parole de Dieu c'est d'abord le parent qui doit apprendre ça malgré aussi malgré aussi les occupations comme on dit là puisque chaque parent quand il sort pour aller travailler c'est pourquoi ? c'est parce qu'il est en train de chercher un avenir meilleur surtout pour son enfant et c'est pendant que tu peux chercher tu te sors chaque matin pour aller travailler pour l'avenir de l'enfant et tu laisses que l'enfant se détruise que l'enfant aura quel avenir ? alors maintenant allons-y doucement on va aller doucement parce que les gens nous écoutent le frère Yannick est marié à une femme lui il se trouve en Italie sa femme se trouve en France il y va deux fois par semaine pour rencontrer sa femme en tout cas il a trois boulots il sort le matin il rentre à 15h pour se reposer une heure de temps pour aller dans un autre boulot pour rentrer à 22h et puis de 22h maintenant il va se reposer pour revenir le matin pour aller encore en Chine avec notre boulot parce qu'il veut préparer la vie de son enfant mais deux fois par semaine qu'il a pour lui-même des temps libres il faut qu'il coure pour regarder sa femme entre-temps sa femme de l'autre côté de la même façon qu'il a la garde de l'enfant envoie l'enfant dans la garderie soit également pour rentrer le soir étant fatigué il faut qu'elle passe pour les personnes âgées dans un centre pour avoir de l'argent et pour nourrir ses mêmes familles pour joindre les deux pour avoir de construire d'un avenir meilleur pour l'enfant à quel moment ses parents-ci doivent lire l'avis non seulement pour eux-mêmes le commis avec le Seigneur et encore moins leur enfant essaie de nous expliquer ça mon frère c'est difficile c'est grave frère c'est pas aussi difficile que ça passe frère Junior tu sais il y a quelque chose ici puisqu'on parle aussi de trop trop travailler là parfois aussi c'est pas tellement nécessaire de trop travailler comme ça juste parce que les gens ne veulent pas s'encontenter de ce qu'ils ont alors ce que tu es mariée voilà tu n'as pas le choix mon frère est-ce que tu es mariée déjà pas encore frère est-ce que tu as des enfants pas encore pose dans la même question à ceux qui ont des enfants et ils sont mariés ils te diront autre chose c'est pas mon frère c'est mon point de vue frère Junior oui par exemple les couples où l'homme et la femme travaillent et c'est là parfois parfois même parfois même le travail de l'homme peut suffire c'est vrai qu'ils n'auront pas ils n'auront pas les mêmes revenus mais que de sacrifier l'avenir des enfants pour avoir plus d'argent mieux avoir un peu d'argent et qu'au moins si la femme s'occupe des enfants ou une personne s'occupe des enfants si l'homme a déjà un travail qui gagne suffisamment pour payer le loyer et payer les factures et pouvoir manger c'est aussi c'est aussi vouloir une grande vie qui fait tout ça le frère Junior dans un autre paramètre où un des couples est chrétien et l'autre ne l'est pas l'éducation des enfants est encore en suspens ça c'est encore le répétement n'est pas mon frère c'est encore plus grave si il a assis maintenant un des parents est chrétien et l'autre est païen là nous sommes dans c'est très grave parce que là ça sera une opposition totale non seulement dans les choix mais même dans la façon de vivre mais je crois que encore on retombe dans le système dans les façons de penser je crois que les choses sont faites à la façon où chacun va idéaliser un certain style de vie et je crois que c'est cet idéal qu'on a vendu aux personnes qui poussent à la frénésie dernièrement j'ai discuté j'ai discuté en fait de ça avec une bien-aimée et je crois que c'est ça en fait c'est cet idéal c'est-à-dire si tu as des enfants il faut que le samedi vous allez au parc l'entrée du parc c'est 50 euros c'est 100 euros si tu as des enfants ils doivent forcément aller ils doivent certainement forcément avoir tel type de jouets à un an à deux ans il faut changer les jouets il faut vivre dans tel type de maison en fait on nous a vendu un niveau de vie de standard voilà et donc on te dit c'est justement c'est ce que je disais voilà donc on te fait croire qu'il faut changer de standard tous les enfants de Dieu qui veulent être mis à part de ces systèmes la première chose à faire selon moi et c'est ce que je pense comme la base nous devons changer d'orientation c'est-à-dire si quelqu'un se base sur ce qui est donné dans les médias dans les films dans le journal si tu dis ok on dit que un pharmacien doit faire ceci donc comme je suis pharmacien je vais aussi faire tu es mal barré un doit faire non le standard doit être mis véritablement tu dois véritablement ramener ton standard nous ne pouvons nous ne devons pas vivre forcément avec 2500 3000 orange tous donc demain matin il y a des gardes là où il y a la boule avec la blouse blanche oui justement oui avant qu'on ne repasse la parole la frère de Gaëlle pendant que tu yens l'enfant se trouve où elle s'allume on ne l'entend pas allô oui la soeur tu es de gaz là oui où est-ce que c'est tout l'enfant parce que le frère Yannick a dit que le conseil c'est que les femmes restent tranquilles pour apprendre la parole aux enfants les enfants ça va avec ma grand soeur oui et la grande soeur c'est un change il est enseigné la parole de Dieu c'est juste pour la nuit c'est juste une parenthèse nous il faudra qu'elle continue et donc voilà je disais que c'est en fait le système nous devons sortir de ce style de vie où on imite les personnes on veut marcher comme eux et ça doit être dans tous les aspects de notre vie en fait même à l'école il va arriver un moment peut-être actuellement c'est tolérable dans le sens où on arrive encore un peu à contrôler mais on va arriver à un moment où les chrétiens vont commencer à se comporter comme les Amish je ne sais pas si vous avez vu vous connaissez les Amish aux Etats-Unis les communautés Amish voilà ces communautés qui sont extrêmement extrémistes là qui ont leurs propres écoles qui ne regardent pas ils ne suivent pas le système gouvernemental ils ne reçoivent pas le système de santé ils sont véritablement dans leur communauté ils ont leur village c'est le village des Amish et voilà je crois que de plus en plus les chrétiens qui veulent véritablement se préserver vont éliminer progressivement ces choses au point de se retrouver comme les Amish parce que là le frère Gaël préconise le changement des standards le changement d'orientation et cessez d'imiter les autres choses et il parle en donnant l'exemple de ces pasteurs de ces standards américains de ces groupes américains qui couvert du reste des Américains et nous voyons un cas dans la Bible appelé dans le livre de Jérémie les recabites qui habitaient au milieu de Jérusalem ne pouvaient pas se souiller parce que leur père avait décidé ainsi nous sommes ici dans un style d'enseignement éducationnel ce soir orienté dans l'homosexualité parce que l'un des péchés qui comme tout le péché sexuel les gens n'ont pas en parler quelqu'un peut dire mon frère pardonne-moi parce que j'ai mal parlé de toi quelqu'un peut dire parce que j'ai menti j'ai du volet mais l'autre si on ne parlera pas parce que c'est pas facile ça touche à l'intégrité de la personne nous avons décidé de parler aux gens et que l'Esprit de Dieu puisse leur parler dans leur cœur à pouvoir quitter la Bible ceux qui appartient au Seigneur l'Anseur Alida oui avec ce que tu vis ce que tu vois l'orientation que le monde en a donné qu'est-ce qu'une maman comme toi doit faire avec ses enfants l'orientation vers le Seigneur c'est ça simplement non pas simplement mais franchement il faut il faut orienter les enfants vers le Seigneur vraiment la même de façon pratique comment le parent doit faire alors que le parent lui-même est déjà les parents eux-mêmes sont déjà ancrés totalement dans le système harmonique dans la recherche d'argent pour pouvoir aujourd'hui on a comme impression que les parents croient réussir des enfants ce qui n'est pas un mensonge dépend de l'éducation et de l'instruction que l'école c'est une autre chose de l'autre côté sinon pas d'argent l'enfant ne pourra pas devenir quelqu'un de même comme on le dit alors comment comment pallier ces deux événements le fait de construire l'enfant dans le Seigneur comme Dieu le veut selon la voie qu'il doit suivre de l'autre côté et c'est d'éviter cette même éducation qui est censée produire le pain et qui est déjà naguée et nouée dans la boue de la sédé avec les entes de Lucifer avec ces différentes lois qu'est-ce que nos parents ont fait quelle est la juste des mesures d'abord il faudra que les parents eux-mêmes soient assis dans le Seigneur si on n'est pas assis dans le Seigneur comme les récapitres ils sont assis avec leur pain on a des problèmes c'est ça là-bas c'est nous-mêmes nous-mêmes moi je prends par exemple mon cas parce que je ne suis pas qu'il n'y a pas vraiment une intimité une intimité avec le Seigneur parce que comme ça c'est difficile d'apprendre quelque chose à tes enfants tu es assis dans le Seigneur tu comptes sur le Seigneur toute ta journée c'est avec le Seigneur tu pourras enseigner ça à tes enfants mais nous vivons dans ce monde où nous-mêmes parents on court derrière l'argent on est tout au travail on parle du Seigneur mais au fond au fond même on compte sur nos forces sur le travail qu'on fait on ne met pas notre confiance réellement en Dieu c'est ça même c'est un problème c'est un problème même déjà même pour nos parents c'est un problème sincèrement on s'appelle chrétien on s'est dit chrétien mais au fond au fond au fond on ne fait pas réellement confiance à Dieu parce que si on lui faisait réellement confiance on l'embandonnait tout entre ses mains je pense je pense qu'on n'allait pas courir jour et nuit derrière l'argent derrière le travail l'éducation on allait lui faire confiance lui-même il va nous orienter si le Seigneur nous oriente lui-même il fait tout lui-même on va voir que ce genre de problème on n'aura pas ça ça c'est mon problème voilà frère Jean-Marie oui la salle l'idée a noté trois points trois principaux et il est vraiment par la chute de son point là-bas il faut faire confiance au Seigneur que les parents eux-mêmes doivent être dans le Seigneur de façon deuxième point chercher l'intimité avec le Seigneur et je souligne qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas parce que si tu n'as pas l'intimité avec le Seigneur il serait quasi impossible de pouvoir inculquer cette intimité avec le Seigneur maintenant en lisant le livre des Matthieu je peux te 6 le verset 24 la Bible déclare que le peuple servit deux mètres à la fois et Jésus le signifiant au Seigneur et ses 33 et 34 ne vous souciez pas du lendemain le lendemain aura son début même à chaque jour suffit sa peine comment on comprend ces choses avec la recherche de l'argent et les soucis que nous nous faisons parce que n'est-ce pas un souci par rapport au lendemain non seulement des nôtres mais aussi des enfants qui nous poussent à entrer dans ces recherches là au pouvoir et essayer de protéger l'avenir des enfants c'est difficile parce que bon quand on parle de recherche de l'argent bon moi je ne prends pas la chose comme ça parce que je ne vois pas c'est pas les millions qu'on va gagner quoi quand on travaille c'est juste pour survivre pour pouvoir payer ces factures on est dans un système si tu ne travailles pas tu n'as rien de toute façon prenons quelqu'un qui travaille à plein temps et qui a le compte que chacun de ses enfants il a pour aujourd'hui de remplir ça au moins à 150 000 euros oui ça c'est ça c'est autre chose ça c'est voilà ça ça veut dire que tu n'as pas ancré en Dieu ça c'est clair c'est lui qui dit que l'éducation de son enfant est assurée à vie voilà non on peut jamais assurer on ne peut jamais assurer vraiment un enfant que ce soit son éducation que ce soit sa vie c'est Dieu qui a tout entre ses mains donc voilà donc dès la base quand l'enfant est là est-ce que le parent devrait faire un premier Dieu non c'est le parent d'abord comme la soeur Alida a dit c'est le parent d'abord c'est le parent d'abord parce que si si vraiment tu penses que tu penses qu'à ouvrir des comptes à travailler pour ouvrir des comptes à des enfants quelque part tu serres deux mètres donc il faut d'abord il faut d'abord vraiment faire confiance à Dieu et puis bon voilà Dieu pourra te donner un travail pour pouvoir survenir aux besoins de ta famille ça c'est normal les amateurs des recherches de travail par la force de l'homme et par la réflexion de l'homme te diront qu'il ne faut que croiser le doigt là-bas pour avoir le plan de ton père du ciel il faut aller travailler et l'installe la Bible est dans le livre des Provences que toi va venir et apprend par reçu croire le droit et la pauvreté de Jésus prendra qu'est-ce que tu as le droit et puis et puis et puis le frère Paul le frère Paul qui dit qui dit de travailler voilà qu'il faut dire dites à ceux qui s'occupent des affaires des autres de s'occuper de leurs propres affaires et que chacun travaille de ses propres mains voilà donc je crois qu'il faut il y a vraiment si je peux dire encore un mot c'est je crois qu'il y a une position d'équilibre voilà et cette position d'équilibre consiste à se laisser conduire véritablement par la sagesse du Seigneur en étant prudent l'une des choses importantes et c'est ce que je pense que beaucoup de personnes beaucoup de nous beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris c'est que il faut déjà qu'on soit conscient du monde dans lequel nous vivons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas déjà tu ne peux pas lutter contre un système que tu ne sais même pas que ça existe beaucoup de chrétiens marchent prient et se couchent la nuit et dorment sans savoir ce que les enfants font à l'école sans vérifier les cahiers je pense que sur le plan pratique dès lors qu'on est éveillé dès lors qu'on sait comme la soeur qui vérifie toujours les devoirs de ses enfants qui vérifient en fait il y a des petites choses pratiques pas simplement prier pour l'enfant pas simplement dire que le Seigneur va le garder mais il y a des choses que nous devons prendre par exemple si tu as une famille tu as une femme tu as des enfants il y a des mesures qu'il faut prendre un homme et une femme on peut se fixer par exemple il y a une heure au-delà de laquelle un des parents ne peut pas être hors de la maison quel que soit le cas même si c'est pour même si on est dans une souffrance extrême il faut par exemple qu'à une certaine heure peut-être 16 heures que l'un des parents obligatoirement soit à la maison pour la discipline familiale voilà ça c'est donc on peut se fixer il ne faut jamais qu'après 16 heures un des parents soit hors même si c'est pour quel genre d'argent et puis on peut se décider on ne va pas mettre dès que tu as câblé ta maison tu mets le câble l'enfant voit Tiji il voit comment les dessins animés hommes s'embrassent alors chez toi à la maison je pense sur les aspects pratiques sur le travail sur les gens qui ont internet à la maison accès libre aux enfants les enfants voient les dessins sur youtube après c'est un documentaire homosexuel qui passe directement ensuite c'est une publicité avec les messages subluminaux etc donc les enfants ne doivent pas avoir accès à internet clairement jusqu'à ce qu'ils deviennent conscients de l'environnement dans lequel ils sont les enfants ne doivent pas suivre avoir accès au câble les parents doivent veiller sur la qualité des devoirs déjà qu'il faut bien choisir les écoles ils doivent veiller sur la qualité des devoirs cette soeur que je dis en l'occurrence son fils n'a pas fait ce devoir le devoir consistait en fait à réciter un poème de Victor Hugo que nous connaissons un grand sataniste français et le poème parlait de Satan dans le poème il disait que approche-toi un peu du micro Fred je ne te suis pas très bien ok donc dans le poème l'enfant l'enfant devait réciter que je t'invite toi le grand et le suprême en fait un poème terrible même avant de envoyer ça c'est véritablement une invocation donc quand ces enfants rentrent de l'école elles vérifient tout ce qu'ils ont fait et c'est sur la base de ce qu'ils ont fait à l'école qu'elle enseigne elle dit on vous a dit à l'école que le sexe comme ça c'est ceci c'est cela mais voici ce que le seigneur dit le poème si tu ne fais pas elle a été convoquée à l'école elle a dit non moi je suis chrétienne mon fils ne peut pas réciter ce type de poème elle a eu des problèmes avec la maîtresse mais son fils n'a pas fait ses devoirs et c'est passé il faut être ferme après on est constaté dans nos il y a des règlements dans l'éducation voilà donc je crois qu'il y a des mesures pratiques que nous devons prendre en ce qui concerne même notre maison comment notre maison va fonctionner comment nous allons travailler à quel niveau nous allons nous donner au travail on ne dit pas que j'en ai resté à la maison mais je ne peux pas travailler éternellement parce qu'à un moment l'agent que tu gagnes pour assurer l'avenir de tes enfants on ne t'entend pas très bien on ne t'entend pas très bien donc à un moment l'agent que tu gagnes pour assurer l'avenir de tes enfants ne va servir à rien puisque ses enfants seront perdus donc tu travailles un peu et tu prends des mesures sérieuses pour veiller à ce que tes enfants puissent au moins jusqu'à l'âge de la conscience qu'ils soient conscients qu'ils connaissent l'environnement dans lequel ils sont parce que par exemple je connais des enfants j'ai une soeur une soeur en crise qui a son fils de 12 ans qui est tellement il est tellement éveillé quand il voit quelque chose il interroge donc quand l'enfant grandit dans un environnement comme ça voilà ça pousse l'enfant à interroger tout ce qu'on lui dit cet enfant qui a suppris sa maîtresse tu dis telle chose mais c'est pas juste parce que voilà c'est pas la vérité et donc quand l'enfant grandit depuis l'âge de 2 ans 3 ans tu as montré que voici comment les choses fonctionnent voici voilà l'enfant en grandissant véritablement c'est que nous vivons dans un monde qui est mauvais et l'enfant est donc prudent voilà voilà avant de faire un poste avant d'avancer pourquoi dans les écoles occidentales occidentales les maîtresses sont appelées à poser des questions sur la manière dont on traite des enfants à l'école pour pouvoir décéder s'il y a des frais des combattues ou bien des traces des bastonades pourquoi cette interrogation pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'ils cherchent juste c'était ça va toujours dans le sens de vouloir retirer l'autorité parentale ça fait partie du plan retirer d'abord l'autorité parentale parce que ce sont les parents maintenant qui s'opposent plus au programme scolaire que le gouvernement impose à leurs enfants et ils sont en train de vouloir trouver les moyens pour retirer pour retirer cette autorité parentale là c'est pour ça que tu vas voir certains gens vont même aller jusqu'à enlever l'enfant retirer l'enfant à quelqu'un parce qu'il a corrigé son enfant parce qu'il a dit taper là si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien c'est normal que le parent ne s'aime pas que la maîtresse aime ton enfant plus que toi-même parce que le travail qu'elle fait fait ça parce qu'elle est payée si peut-être elle fait deux ou trois mois et ne la paye pas la bouquette pour ton enfant va finir alors que toi ne te paye pas pour aimer ton enfant ça c'est une hypocrisie beaucoup de ces maîtresses n'ont pas non plus d'enfants donc ça ne peut pas exprimer la boule de l'enfant c'est un point de question voilà il fallait plus avant d'avancer j'ai vu une image qui m'a frappé il meurait bien avoir vu la ville là-dessus il y a un sommet où le premier ministre belge qui est homosexuel officiellement marié il est venu avec son nom je ne sais pas comment on a appelé la femme ou 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 celui celui-là et puis j'avais vu ça frère voilà les chefs d'état qui s'est dit sont dans un coin ou la femme 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 d'état c'est terrible c'est-à-dire il y a quelque chose comme le fait que ça ne le dérange pas parce que eux-mêmes ils se marient ils ont des femmes pour couvrir ce qu'ils font parce qu'on sait qu'il y a beaucoup les comment on les appelle là mais les grands types là ils ont des femmes et ils savent ce qu'ils font donc ça ne les dérange pas du tout voilà ils font semblant ils font semblant alors ça fait une fois de plus encore en tout cas d'une façon d'une autre sens à la psychologie chacun de nous observe la société et le seul fait d'observer la société et les décès les mots qui sont qui sont mentionnés ils sont vécu nous faisons au fils d'index et des psychologues de la société mais ces problèmes d'autres sociétaires nous montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait de la masse maintenant le frère parle le frère de la discipline familiale que les parents devaient mettre de l'ordre il fait l'état c'est qu'il n'y ait pas d'un de la maison où chacun des parents au moins devrait être là pour mettre en ordre et vérifier ce qu'on a c'est vous enfant alors je pose la question et c'était bon vous rentrez le soir vous voyez votre enfant qui dit papa maman aujourd'hui nous a enseigné le coup de la masturbation on a dit que la masturbation est prête il dit papa ça c'est comment se masturbe vous êtes dans votre chaise et puis vous entendez le rapide et devant vous l'avez répété le propos c'est vrai qu'on les a fait avoir resté normalement la connaissance organisée dès qu'on a resté et vous montre clairement comment se masturbe et la fille ou votre petite fille sa petite gagne et puis le petit à son dit non à sa fille que c'est pas comme ça pour vous c'est avec des choses pour nous c'est comme ça qu'est ce que vous faites dans un temps de parent chrétien là c'est très grave dans ça c'est vraiment c'est grave là la fin junior je crois que cette enfance de cette école d'abord voilà parce que là non là c'est 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 suffisamment grave voilà il faut faire sortir cet enfant de cette école et voilà je crois que c'est la mesure à prendre et puis lui montrer c'est que lui montrer les voix et comme j'ai joué en fait moi je crois qu'il ya plus de sujet tabou aujourd'hui t'as dit ce que tu considères comme si j'étais à beaucoup ton enfant c'est dehors que la maîtresse va lui dit ça donc au fur à mesure que l'enfant grandit en contrôlant le programme scolaire ça dit déjà depuis la rentrée un parent pour connaître tout ce qu'on va essayer à son enfant dans l'année et ayant une idée de ce qui va ce qui est ce qui est au programme il sait déjà la préparation spirituelle qui est adéquate pour que cet enfant soit mise à part voilà pour ne pas être englué dans le système c'est à dire si je lis le livre le français et je vois que dans l'activité numéro 5 il ya tel je crois qu'il faut une réelle implication des parents dans l'éducation des enfants parce qu'on a trop abandonné l'éducation à l'école ce n'est pas l'école et nous les parents chrétiens on croit toujours que c'est en fait pas les parents chrétiens tout le monde croit que c'est l'école qui éduque l'enfant la bible nous dit le seigneur dit que l'instruire l'enfant dans l'instruction même du parent ça ne vient pas de l'école donc je crois qu'il faut véritablement que les parents voilà si tu surveilles tous les tout ça ça fait que au début de l'année tu sais ce que ton enfant va faire et tu peux commencer déjà lui dit il peut être ouvert avec les enfants et le dictionnaire quelque chose tu me parles et voilà si ça va au delà de ce qui est supportable cet enfant soit de cette école c'est mon point de vue mais normalement est-ce que c'est l'école qui doit même éduquer l'enfant l'école doit plutôt inscrire l'enfant c'est le parent qui doit éduquer son enfant parce que selon moi il y a une grande différence entre l'instruction et l'éducation non c'est clair même si clairement les deux se rejoignent à un certain niveau voilà c'est grave c'est pas seulement gmail chance j'ai en fait parce qu'il n'y a même pas que les transgenres d'ailleurs dernièrement je j'ai à une nouvelle tendance qui est en train d'être ils sont ni hommes ni femmes ni chance ils disent qu'ils sont libres voilà donc voilà une oui voilà une nouvelle qui peut-être c'est quelque chose qui est en train de vouloir commencer là ils sont libres voilà qu'on ne doit pas les taxer d'un sexe forcément il est réduit à un sexe particulier donc et de plus en plus ils exigent les trans aussi sont en train d'exiger quand tu vas dans les pays qui sont un peu qui ont accepté cette réglementation tu vas mal et où est c'est homme femme et puis voilà c'est grave c'est très grave franchement j'ai gaffe c'est homme tu es femme et le reste c'est quoi voilà il s'apprend les l'un des co-auteurs de l'église de satan aux états unis et par contre et 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 tous les autres qui ont mis sur pied la bible de satan avait ce commandement par rapport à d'arrivée j'ai cité en traduction simple en français c'est ce que tu veux dans son livre dans la bible de satan c'est défini comme et dans cette religion qui donne la liberté à l'homme de ne pas interdit bien de faire ce que ce qui a été interdit autrement dit le satanisme bannit toute l'intelligence seront dit les dieux de la religion chrétien dit la bible a donné les interdictions le dieu satan libère les gens à leur connaissance de la liberté et le libertinat de faire tout ce qu'ils veulent dans le satanisme dont il n'y a point de réfléchir c'est donc pour cela que les gens peuvent se permettre de tous les gens qui peuvent se dire on ne nous apprenait pas juste des sexes d'espèce des sexes d'autres qui disent qu'on n'a pas le droit d'appeler les enfants un homme ou un garçon c'est à cet enfant la dédicité du sexe pourtant le sexe ils disent que le sexe n'est pas défini par un organe par la façon naturelle et nous allons voir dans la bible du volant les choses contre nature mais dans par là qu'on parlait je note quelques points et nous avons nous voyons dans l'ordre des choses normales dans le monde occidental nous voyons l'homosexualité l'homosexualité homo c'est-à-dire que même sexe ceux qui se marient dans le même sexe le féminin c'est les lesbiennes et nous avons aussi les besoins des femmes qui vont avec des femmes la zoophilie c'est ceux-ci maintenant qui vont avec les animaux vous voyons effectivement beaucoup de nos africains qui vont pour coucher avec le ciel on se pose la question qu'elle est justement l'intérêt à ce qu'un blanc puisse venir en afrique et poser une femme à grand point pour puis venir en europe et que cette femme couche plutôt avec son chien on se pose vraiment des questions si ce ne sont pas des satanistes cachés et vraiment caché et qui sur l'aspect extérieur encore ils essaient de montrer qu'il n'y a pas de satanisme sinon on va comprendre que quelqu'un a dépensé des millions pour faire venir quelqu'un en euros je sais combien on sait qu'on sait comment c'est difficile et puis cette façon vient seulement coucher son chien coucher avec un serpent bien un animal à la maison chez lui il n'est ce pas du satanisme dont il y a des homosexuels les lesbiens des zoophiles les zoophiles c'est-à-dire que ceux-ci font avec les animaux d'autres familles les chiens les animaux puis encore avec le serpent je n'ai pas content que quelqu'un puisse avoir l'affection des animaux d'autres encore c'est la profilie la pédophilie la pédophilie quoi que les amateurs les catégories catholiques en sait quelque chose parce qu'ils sont pleins là-dedans la profilie il ya deux il ya deux familles à des ventes qui couche avec les arbres on en a tout entendu c'était c'est ça le fait qu'on ne se prend donc il y a des millions qu'ils soient dans le sexe m'a demandé et l'embrasse de l'arbre et se tient sur l'avé dit que elle est sans l'amour qu'elle sent sur cette table là est plus fort que l'homme voilà il ya les trans et c'était qu'on a dit il ya les bisexuels tous étaient ces fonds appelés les bisexuels c'est-à-dire qu'ils vont en même temps avec l'homme en même temps c'est cette fois-ci pour on coucherait les animaux j'avais l'homme j'avais la femme alors on comprend donc c'est une déprimation sexuelle c'est-à-dire une dégradation de la mentalité normale un recul de l'homme à l'état d'animal le plus régulé la philosophie définit dans l'homme comme étant un animal évolué mais cette fois-ci nous voir effectivement que l'on a plutôt régressé les animaux n'ont rien n'ont jamais rien on ne verra jamais un chat aller avec un chat ni c'est pas mal c'est pas mal la répulsion des lions avec le lion est extrêmement dangereuse nous voir effectivement les animaux des mêmes c'est ce qui s'est pas grave pour pouvoir le féminin le poisson dans l'eau est attiré par les poils l'esprit qu'on a là mais les auteurs et bien c'est l'odeur a fait vraiment détecté la zone pour la fécondation le crabe même chose que les clés que les pistes assez fond de la même façon l'achat lors de la pire de la chaleur et même les chiens font avec les chiens alors se pose la question ou est-ce que jusqu'à quel niveau c'est rabaissé l'an dessous des animaux la vie on parle dans des phénomènes donc contre nature je vois dans cette dernière partie c'est parce que c'est les phénomènes est effectivement l'ancien commence à épiloguer mais avant d'être dans les scènes écritures j'aimerais bien que chacun puisse dire la simple c'est que c'est qu'elle est homosexuelle et puis l'un des spécialistes qui se trouvent avec nous le frère qu'elle voit dans son année de médecine vous avez certainement vu ces aspects là je me laisse à voir comment et la série d'un qui est comment la médecine définit les mondiales aux sections les gens qui sont aux sexuels est ce qu'ils prennent les mots c'est sûr bien et tous les autres dépravations morales de la sexualité là comme une pathologie ou bien comme des troubles de personnalité ou bien comment est-ce qu'on ressentait dans la médecine avec ces jeunes personnes ok déjà la médecine nous savons que la médecine étant étant une science voilà sachant que la science c'est ce qu'elle est la science ne peut pas ne peut pas s'opposer clairement à ce que le système c'est que les systèmes prévoient donc l'homosexualité n'est en aucun cas considérée comme une pathologie ni un trouble du système raison pour laquelle il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pour essayer de trouver un médicament qui va s'arrêter voilà contre l'homosexualité parce qu'ils acceptent ils prennent ça comme voilà comme un penchant on dit que voilà je suis né j'ai choisi d'emprunter cette groupe voilà donc ça c'est naturellement ils prennent la science prend ça comme ça donc un homosexuel est une personne comme toutes les autres qui a choisi d'être homosexuel voilà qui a décidé et je crois que cette définition est valable pour tous les secteurs scientifiques est à dire même même les philosophes même les sociologues finalement qu'on soit veut la même la même la même même les psychologues parce que en psychologie médicale jusqu'à la psychologie les psychologues ne considèrent pas que un homosexuel c'est une personne déréglée ou bien une personne qui est à manque de quoi que ce soit sur le plan affectif le prochain pas du micro frère gaël on te suit pas très bien donc je disais que même les psychologues les psychologues et les philosophes ne considèrent pas les homosexuel comme des personnes particulières affectées d'une d'une particularité d'une pathologie particulière donc voilà ça c'est la position de la science et parlant de la pharmacie là où du secteur dans lequel je suis spécifiquement il n'y a pas les médicaments pour l'homosexuel il n'y a que les médicaments pour les maladies des homosexuels ça il y en a et c'est très clair que ça montre qu'il ya plus de ya que les conséquences négatives dans l'homosexualité malheureusement donc ça mène à réfléchir oui je travaille dans le corps médical mais je suis pas médecin moi j'ai le frère gaël à s'occuper des malades parce que moi je suis voilà moi j'aime j'aide les médecins je suis auprès des infirmiers voilà je suis aide disons actuellement je suis dans une maison de retraite non donc je suis avec les vieux et justement et ces vieux là ceux qui sont au moins c'est ce qu'ils arrivent là-bas cette dame là comment ils font comment ils font donc moi ici je n'ai pas encore vu je sais pas je sais pas parce que ceux qui sont ici la plupart des enfants les tuyaux donc je sais pas je n'ai pas pas encore raconté que ma fille tu es belle là j'aimerais tu parles pour vous là je n'ai une jamie dame ici mais qui me il faut pas non rien il vient ici à chaque fois que je souris regarde tes dents regarde ta forme mais je suis là je m'attends ça tu viens là m'effraie un peu mais pourquoi tu te caches les chambres ça veut dire que son nom est le feu mais le même esprit est resté en elle et elle désire fait la même chose parfois je me pose des questions à chaque fois que j'arrive à mes c'est la même chose même ce soir pareil je suis arrivé parce que quand tu arrives le soir tu passes les saluer parce qu'ils sont au lit tu passes les saluer pour voir tu fais tout le tour et à chaque fois que j'arrive mais quel auteur il y a des temps il y a cette forme par an mami elle a quel âge elle me fait un peu un an elle a quel âge oui parce que ici on rentre à l'âge de 65 ans donc elle doit avoir plus de 70 ans non mais elle te demande la même pourquoi tu n'en pas à cette fois la salle à maman le roi david à sa jeunesse à la sa vièce il a amené une jeune fille non 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 elle non 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 ici il y en a de tout il ya d'autres qui te tappent sur les fesses je sais pas peut-être qu'ils avaient ce vice là bas mais dans l'âge et où tout et tout, on voit. Il y a d'autres même encore. Je pense que oui, ils ont pratiqué certaines choses-là. C'est sûrement. Parce que tu passes, il y a d'autres qui vont te taper sur les fesses et qui vont vouloir te toucher par ici. Il y en a, il y en a. Oui. Là, nous voyons les gens qui, les octagénaires, les sexagénaires et ainsi de suite, les septagénaires, qui en temps normal perdent leur faculté, leur force physique, mais qui mentalement le domaine sexuel, il y a encore. N'est-ce pas là, justement, la prise des esprits d'enlever le frère Jean-Marie. Le frère Jean-Marie, il est passé. Vous voyez, vous voyez sa position. Le gars, il est passé ce soir. C'est incroyable. On l'a fait marcher 20 ou 30 kilomètres dans l'univers. Pendant l'hiver. Tu vois que ton micro est fermé. Je disais que j'avais vu même un homme à la télé qui l'avait accouché. Ça m'a dépassé. Moi, c'est bizarre le monde. Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas quoi dire, franchement. C'est le monde qui va à l'envers. C'est le monde qui va à l'envers. Ça, c'est vrai. On aura tout vu sur cette terre-ci. Mais alors, je crois que la semaine prochaine, Dieu voulant, on va encore continuer dans cette même lancée-ci, en travaillant encore plus en profondeur. Enfin, Gaël, vous avez une assistance sociale qui vient vers vous, en vous donnant peut-être un cours de médecine. Et puis, il vous dit, j'ai rencontré quelqu'un qui... C'est juste une question qui me vient comme ça à l'esprit. J'ai le cas d'un enfant qui me dépasse. Cet enfant-là dit qu'il est un garçon qui est né dans le corps d'une femme. Et il sent donc la tendance beaucoup plus pour les hommes, par contre. Donc, il se dit qu'à l'intérieur, la personnalité qui a l'intérieur... C'est un jeune garçon. L'intérieur, c'est la personnalité d'une femme. Et pourquoi donc ? Il a les tendances, il est attiré par le jeune garçon parce qu'à l'intérieur, c'est une femme. Est-ce qu'on est homosexuel ? Non. On ne naît pas homosexuel. Même les personnes qui naissent avec des défauts, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des malformations congénitales. Voilà. Ces malformations congénitales, dans certains cas, il peut y avoir des répercussions sur le plan hormonal. Ça ne fait pas forcément que cette personne soit homosexuelle. Ça veut dire que quelqu'un peut naître étant un homme, mais avec beaucoup plus d'hormones féminines. Mais ça ne prédispose pas cette personne à être homosexuelle, curieusement. Donc, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est purement spirituel. C'est-à-dire, même quand quelqu'un a une malformation congénitale et qu'il a plus d'hormones du sexe opposé, cette personne est quand même de son sexe. Donc, je ne vois en homosexualité rien de véritablement physique. On ne naît pas, quelqu'un ne peut pas naître étant physiquement homosexuel. Ou bien, il dit qu'il ressent à lui. Ça veut dire que ce que tu ressens véritablement, c'est un esprit qui, voilà, qui te contrôle, qui te... Et c'est devenu de plus en plus une tendance. Je voyais dernièrement un garçon qui a été adopté et la femme qui a adopté ce garçon commence à l'habiller avec les habits des femmes. Oui. Oui, oui, oui. Je crois que vous... Peut-être que vous avez suivi cette histoire. C'est une star. Elle s'appelle... Une grande star américaine, là, j'oublie son nom. Elle a adopté un garçon dernièrement et l'affaire a fait beaucoup de tollés sur Internet parce que le gars, le petit garçon, quand je dis le gars, c'est un enfant, un tout petit enfant, depuis, elle ne fait qu'habiller le garçon. Je parle de Madonna. Elle ne fait qu'aujourd'hui. Oh non. Donc, elle a adopté l'enfance, c'était un garçon et elle veut transformer ce garçon en une fille parce qu'elle dit que il est plus belle de l'habiller ainsi. En fait, c'est de la folie. Je crois que la semaine prochaine, nous allons... Vous allez faire ces recherches pour nous revenir avec des nouvelles fraîches et biens pour que les gens voient à quel instant essayez-vous, là, n'est-ce pas, frère ? C'est terrible. Ok, d'accord. Je pense que c'est Madonna. Oui, oui. Ça nous fait des recherches pour nous revenir dans la deuxième partie de cette émission. Alors, d'après ce que le spécialiste nous expliquer, d'après les questions, la science dit également, un homme, un homme, normalement, doit avoir la testostérone, l'organe, des sécrétions, cette hormone malin, mais j'ai l'église que nos stresstérons, ce qu'on soit homme ou femme, c'est désormais là, c'est trop. Mais en termes, quand vous êtes homme, la testostérone, le taux est supérieur par rapport à la testostérone. Elle l'inverse chez la femme. Quand c'est chez la femme, la testostérone est plus élevée que le taux de testostérone. Mais dans la nature, nous constatons des femmes qui ont les voies vraiment, la base, comme l'homme, avec des barbes, et on analyse est en voyant que la taux de testostérone est plus élevée chez elle. Cette personne, si commence, les scientifiques n'ont prouvé, on voit en France sur des chaînes de télévision où les gens se livrent à des chirurgies esthétiques, il suffit d'injecter au fur et à mesure le taux de testostérone, du sexe contraire au fur et à mesure parce que l'organisme vient à adapter ces choses-là. Est-ce qu'en changeant comme ça la morphologie, on voit la vue, je crois que sur les photos des réseaux sociaux, on a vu un nigérian, c'est un nigérian qui s'est transformé au fur et à mesure en injectant non seulement ces produits-là la testostérone, le stostérone, mais en injectant des produits sous la mélanine qui a changé totalement sa peau de noix comme Nakey Jackson et changé totalement sa morphologie, le bassin a été changé au point où quand vous regardez la photo, vous pouvez voir que Antala, en Philippines, c'est une monnaie courante par rapport au point où Amani, en Philippines, ou quoi que le maire de Amani en Philippines s'est changé comme ça et il marche par contre dans la ville. Nous allons revenir à l'édition. je pose la question, est-ce que médicalement parlant, quelqu'un qui est homosexuel en vérifiant que le taux si c'est un homme qui se vit, il se ressent les douleurs ou bien les envies féminines, est-ce qu'en injectant plus de taux de testostérone en augmentant le taux, est-ce que ça va faire diminuer la envie là ? C'est désir, c'est de pousser. Non. Non. Ça ne... Non. En fait, l'homosexualité n'a pas une pathologie, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est clair. Ça ne fait pas, ça ne change pas, ça ne... Ça n'aura aucun impact sur ces envies. Au contraire, je crois que c'est même justement parce qu'ils ont ces envies qu'ils vont se faire injecter. Donc, c'est parce que quelqu'un qui dit OK, je suis un homme, puisque je sens que je suis une femme, je vais me faire injecter les oestrogènes, la progestérone et toutes les hormones féminines, la prolactine, voilà, comme ça, j'aurai des seins, j'aurai une forme féminine, je vais me faire inhiber la testostérone comme ça, la barbe ne va plus pousser, etc. La voix va être... On peut le faire gaffe, on peut avoir son micro, toujours. Donc, la personne va donc décider de se faire injecter les hormones féminines, je disais, et réduire les organes ou alors inhiber. Certains gens se font enlever les testicules, etc., se font la chirurgie. Donc, ces personnes ne vont pas prendre ces médicaments parce qu'elles ont un problème particulier, c'est parce qu'elles veulent devenir ainsi et c'est parce qu'elles sont poussées de l'intérieur par un esprit. Donc, il n'y a pas une tendance naturelle, ce n'est pas parce que un enfant, un enfant qui naît, si on prend un bébé dans le baisseau, on dose ses hormones, on regarde son sexe, on est capable de dire que ça, c'est un garçon, ça, c'est une fille. Les médecins modènes disent qu'on doit faire regarder sur le sexe physique. Ce n'est pas ça qui détermine. Donc, les psychologues, certainsistes, on travaille en disant qu'en réalité, c'est la détermination de la personne pour aller et la sexualité. Voilà. Et de plus en plus, on a tendance à engluer tout le monde dans ce système. Et je crois que c'est l'un des aspects dans lesquels les enfants de Dieu qui sont scientifiques doivent travailler. J'ai un sérieux problème avec le système parce qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, on aura le temps de voir ces choses, la conspiration pharmaceutique qui n'est pas quelque chose que tout le monde en parle, mais c'est des choses graves. Si vous allez sur Internet chercher la conspiration pharmaceutique, vous allez voir que tu en parles, alors ta vie est en danger parce que voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont suffisamment... Parlez, n'est-ce pas, frère ? Parce que déjà, nous nous sommes menés tous les jours, nous nous sommes menacés, nous nous sommes en danger. Voilà. Donc, ce sont des choses pareilles qui font... C'est-à-dire, la science, le système et la science marchent d'un même pas. C'est pourquoi si quelqu'un veut connaître la vérité, il ne peut pas se confier à la science. Parce que la science, c'est le bras du système. Voilà. C'est ça. Oui, frère. Donc, tu dois changer de métier, alors ? Non, c'est là où on va arriver les jours dans une grande position par rapport à où on soit continué. On va changer. Bon. Je crois que Frère Gaë sera intéressant dans le médecin blues blanc dans la CTT. On va y voir. C'est là-bas, ils vous attendent de ce côté-là. Alors, je crois que j'ai noté la conspiration pharmaceutique. Je crois que c'est avec le vaccin, il y en a plein encore pour la nutrition, le mensonge dans la nutrition, la soif de détruire le masque mondial et la victoire en contre par rapport au complot mondial. Nous allons voir tout cela. Alors, au sorti d'ici, dans la première partie de cet enseignement qui nous a conduit dans cette direction aussi, manifestement, nous avons commencé à épiloguer sur l'hémoséxualité. Est-ce qu'avec vos discours que vous tenez sur votre onde maintenant ? Nous parlons tous ensemble maintenant. Est-ce que c'est un discours d'amour là, devant les homosexuels ? Moi, j'ai vraiment pour vivre. C'est un discours d'amour. Comment ça ? Comment tu oses juger quelqu'un par rapport à son importance et c'est une égition ? Non, ce n'est pas un jugement. Pourquoi faut-il dire qu'il y ait une pensée unique que ce soit l'homme avec la femme, l'homme avec la femme, l'homme avec la femme. Il faut innover. Non, il n'y a pas d'innovation. Dieu a créé des choses telles qu'elles sont. Donc, l'innovation, c'est la destruction. Non, là, tu le juges dans un égoutique qui parle de la destruction. Non. Frégaël, est-ce que c'est les messages d'amour que nous demandons des ténis saison de civile vis-à-vis de ces groupes-là ? Les groupes-dites les gens marginalisés vers les équipés. Je crois que c'est pas, c'est pas, en fait, pour eux, c'est pas un message d'amour. Pour nous, nous savons que c'est l'amour puisque nous leur disons la vérité. Mais pour eux, c'est pas un message d'amour. Lorsque tu affiches déjà ta manière de penser, ta tendance, quel que soit le milieu où tu te trouves, tu vas certainement les affronter. C'est-à-dire, les personnes qui me côtoient, par exemple, dans mon laboratoire, qui savent que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu, me cachent beaucoup de choses. Il y a des choses qu'ils ne disent pas quand je suis là. Il y a des choses qu'ils ne font pas quand je suis là. Il y a des choses que quand ils parlent et ils me voient ils disent qu'ils sont écoles. Ils disent que l'on va là. Donc, je pense que tout ça, c'est parce que lorsque tu as déjà affiché une ou deux fois ta position par rapport à certains aspects, on te trouve trop bizarre. Et donc, certainement, tu ne prêches pas l'amour. Donc, ils trouvent que nous ne sommes pas les bons chrétiens, en fait. Parce que les vrais chrétiens, c'est ceux qui prêchent l'amour, le Vatican et tout ça. Du coup, nous sommes des chrétiens bizarres. Voilà. Donc, ils ne comprennent pas. Le frère, le frère, dit que lorsqu'il est dans son laboratoire, les gens le cachent des chocains, ils sont homoscessions, on dit, le gars, il faut faire attention les choses radicales. Et justement, les gens taxent, les gens qui prennent des positions, comme tu as dit aujourd'hui, comme les gens radicaux. Il faut être modéré. Voilà. Dieu n'a jamais cherché tout le monde. Il n'a pas condamné la femme samaritaine. Il n'a pas condamné la femme des gens chapitre 8 qui étaient pris en fragand des lits d'adulté. Qu'est-ce qu'il y a condamné aujourd'hui ? Nous sommes à la place de Dieu. Dieu a mis tout le monde. Mais c'est le même Dieu qui a dit que les impudiques n'entreront pas dans son royaume. Est-ce que c'est nous qu'ils avions dit ? Voilà. Comme le frère Gaël a dit, ce n'est pas un message de haine. Parce que si c'était un message de haine, on ne devait pas le dire. Il dit la vérité. C'est juste la vérité. et c'est vrai que ça va le faire mal. Mais quand tu la vois, parfois même, c'est plutôt tu as de la peine pour eux. Ça te fait plutôt que c'est parce que tu vois quelqu'un que normalement, il est aussi gentil comme tout le monde. Comme ils disent que c'est l'amour. Il est gentil. Il parle bien avec toi. Mais toi, tu sais qu'il est dans quelque chose qui va l'amener en enfer. Et tu ne pourras même pas lui dire. Parce que si tu parles, c'est que tu es un phobe. Quand tu lui dis, c'est que tu es méchant. Donc on ne sait même plus vraiment quoi faire. Donc finalement, tu lui dis la vérité ou tu ne dis pas la vérité alors ? Moi, je ne lui dis rien. Donc tu restes tranquille, tu absorbes la vérité. Et la Bible déclare que la collègue dit qu'on va voir dans la deuxième partie se réveille du ciel contre toute personne qui retient la vérité captive. Non, ce qu'il savait déjà de la vérité, c'est quand peut-être qu'on les a déjà dit. C'est pas que c'est ce que tu vas dire qui va changer quelque chose. Il y a le débat. Il y a le débat tous les jours. Qu'est-ce que tu as dit ? Attends, frère, on t'attrape là-bas, on amène devant le tribunal. On dit que ce que je te répète encore ici, je dis encore que je ne serai pas les formes de mané, tout à l'heure. Tu as dit que, ils vont aller en enfer, ne retourne pas le rang, monsieur. Tu dis, on t'en va dans ton pays. tu vas ouvrir un coton, tu vas pas pour parler. Non, frère Gignan, tu vas dire qu'il faut agir avec sagesse. Même je veux que la sagesse. Quelle est la frontière ? Ce qu'il faut dire, il faut être sage. Oui, donc tu ne dis pas, tu dis, ok, il m'a resté la peine. Alors, quelle est la frontière entre l'amour et la vérité ? Puisque les gens s'y taxent d'un côté, on aime les religions organisées parce qu'ils ne frustrent pas les gens. Parce que catholique veut dire tout le monde, veut dire universel, tout le monde, tout le monde peut entrer, le traditionnel peut entrer, le bouddhéiste peut entrer, le mouvement peut entrer, tout le monde peut entrer dedans. Et on dit, Dieu est amour. Est-ce que l'amour, le Dieu qui est amour a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quelqu'un ne peut pas être amour, le Dieu qui est amour, est en même temps la vérité. Et la vérité, c'est à la vérité qu'il doit affranger quelqu'un. Est-ce qu'il dit un nouveau sexuel que s'il est sur la voie de la perdition et il faut qu'il change, il a besoin de délivrance, il a besoin de sceller Jésus-Christ, est-ce que c'est le jugé ou mieux, est-ce que c'est le condamné ou mieux, est-ce que c'est n'est pas aimé ? Ce n'est rien de tout ça, le frère junior, mais s'il n'est pas disposé à au moins ça à t'écouter parce que tu peux même parfois tu peux parler à quelqu'un tu vas danser sans cela. Même t'écouter ne t'écoute pas. Pourquoi ? Tu vas te faire casser la tête pour rien. OK. Sère Alida, tu quittes ta maison en prenant un métro pour aller, le métro tombe en pan vous refiez dans une basilique près de Rome. Et puis là-bas, tu entends le frère qui dit ce jour, ce matin, en lisant le cantique de Salomon, nous comprenons que Dieu est amour, amour dans sa diversité. Il ne juge personne. Quelle qu'en soit votre orientation, il ne juge personne. Dieu est amour. Il vous asserait tel que vous êtes. Restez, venez avec lui, Jésus, il marche là-bas. La Bible déclare que Jésus est amour, que Dieu est amour et quelqu'un dit qu'il aime Dieu doit garder ses commandements. Est-il possible qu'un homosexuel soit dans une assemblée comme on a vu dans le cas de nos frères qui nous a dit à l'entrée de cette émission de cet enseignement, quelqu'un qui chantait le cantique. Est-ce que Jésus dit, enfin, la parole du dit dans un Jean-Japéli Saint, c'est quelqu'un même qui garde mes paroles. Vous voyez, la Bible déclate que l'amour de Dieu consiste à gagner ce commandement. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu et ne peut pas gagner ses commandements ? Est-ce qu'il y a du con sélection ce qui nous plaît pour nous aimer ? Qu'est-ce que tu feras à ses prêtes-là ? Est-ce que tu iras lui dire que ce soit la dernière pour que tu disais de ses mensonges comme ça ? Est-ce que tu es prête ? D'abord, même on doit définir ce qu'est-ce que l'amour même, que Dieu lui l'appelle l'amour. Parce qu'on a vu l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous châtie. il aime Israël, il aime Israël, mais il a envoyé Israël en captivité pendant des années et des années. Donc on a encore fait très attention avec ce mot amour, ce Dieu amour qui ne fait rien à l'homme. Ce Dieu amour, c'est un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Le vrai Dieu amour, il châtie, il punit. Ce qu'il a dit, si tu ne fais pas, il va te punir. Ça, c'est clair. Qu'il sache ça, que Dieu est amour et il est aussi, comment on appelle ça ? Un fait différent. La parole est... Frère Gignot, oui. Le seul prêtre dit ça, qu'il a lu ça dans la Bible, est-ce que tu es un peu possible de dire que dans la Bible, le même Dieu a dit si un homme couche avec un homme, comment couche avec une femme, c'est une abomination et il doit rebourir. Là, tu me dis que Frère Gignot, pourquoi tu ne le dis pas ? Toi, tu t'enlèves, tu as dit que tu es obligé. Alors que c'est toi qui es même proche de Dieu là-bas à Rome, tu es plus proche du Vatican que moi. Tu peux partir y parler. En somme, au sorti d'ici, en réalité, lorsqu'on dit qu'on n'aime pas les homosexuels parce qu'on le dit la vérité, en réalité, nous voyons effectivement, en dissonant dans les seines écritures, en réalité, c'est ceux qui disent les aimer sans compter les jugements sur les appartements. C'est ceux qui en plus qui plutôt ne les aiment pas en réalité. C'est ça, c'est ça, c'est ça, frère. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, la personne, vous dites qu'on aime quelqu'un et la personne vient d'aller foncer vers le mur dans un gouffre. Vous ne me dites pas qu'il y a un gouffre là-bas, vous n'aimez pas cette personne. Voilà, c'est ça, frère. Le Seigneur disait encore, et je crois que Dieu a un sérieux problème avec ce système religieux, parce que ce matin, je vois encore le Seigneur, le Seigneur disait, je vois encore dans le livre de Jérémie comment le Seigneur dit que vous pensez à la légère la plaie de mon peuple. Voilà. Donc, ces pasteurs qui, ils jouent avec le péché, c'est-à-dire qu'on dit que non, c'est un peu cajolé, un peu, voilà. Et Dieu dit qu'il va les reprendre, il va reprendre ces pasteurs-là qui pensent à la légère la plaie du peuple et qu'ils disent au peuple, il y a la paix, il y a la paix. Alors que Dieu dit qu'il y a point de paix. Lorsqu'il y a à manger. Voilà. Parce qu'il mange bien, parce qu'il roule dans les bonnes voitures, il dorme bien, il dit qu'il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la paix. Ce n'est que ça. Et donc, ce texte de Jérémie, il a véritablement un circonstanciel. Donc, qu'ils sachent que Dieu va les reprendre et que, voilà, ils vont être châtiés parce qu'ils jouent avec le peuple, ils pensent la plaie du peuple à la légère. Nous, nous prêchons l'amour. L'amour et la vérité, c'est une personne. L'amour et la vérité marchent ensemble. Ce n'est qu'une personne, c'est Christ. Donc, quelqu'un ne peut pas, quelqu'un ne peut pas dire, parler d'amour et de vérité sans parler de Christ. Alors que Christ, lui, il a prêché la vérité. Cette vérité qui consiste à ne pas occulter ce qu'il doit être. Et donc, tous les enfants de Dieu ont souffert. Nous, on va forcément souffrir aussi. Voilà, Donc, il faut seulement supporter. Voilà. Nous allons seulement supporter. Comprendre l'homosexualité, tel est le thème que nous avons développé, ce soir, par la grâce du Seigneur. Dans cette première partie, nous allons développer la deuxième partie, la semaine prochaine. Et dans la suite, la semaine prochaine, je crois que les frères vont faire des recherches dans ce domaine-là pour aider nos amis que nous aimons tous, ceux qui vivent dans l'homosexualité. Particulement, ce que vous nous écoutez aujourd'hui, et que vous êtes au milieu des assemblées dites chrétiennes, et que vous vivez ces choses-là, sachez que votre âme est en danger. Parce que vous vivez des cas dans 1.42, je répète 6, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Mais vous y trompez pas, ni les injustes, aucun n'imputé, ni infâme. Et l'infamie, je peux vous remarquer dans la Bible, chaque fois que le thème des infamies est mis, c'est lorsque les actes sexuels contre l'attitude sont utilisés. Alors que cette personne-là n'hériteront point le royaume des cieux. Il n'a vu plus tard que c'est là ce que c'était parmi, c'était une première personne qui était à Corine. Mais la peau de poids rassure, Jésus à Corine, à qui ses parents étaient adressés, avait été dans ses homosexuelles, l'impurisité, la livronnure et toutes les autres choses, mais le Saint-Esprit les avait nettoyés. Donc il n'y a point de l'assemblée avec le Seigneur jusqu'à ce qu'avec cette iniquité et de ces infamies. Nous allons répéter, continuer cette deuxième partie si la semaine prochaine plus au Seigneur-là. Mais en attendant, il faut qu'à tout moment que nous comprenons que c'est plus que jamais, il est plus que jamais le temps que nous aimions la parole, la parole du Seigneur. Et il faut que le Seigneur nous donne d'aimer sa parole parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Il faut que nous donnons d'aimer sa parole. Laissez-moi mes frères et soeurs. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, frère. Bonne soirée. Sainte-Sainte, béni, bien-aimé. Amen. Oui, frère Junior, je voulais te demander quelque chose avant que tu ne racontes. Je ne sais pas si tu peux avoir deux minutes là. Oui, deux minutes. Me rappelant ton amour, il est pour moi. En ce moment, je me rends coupable à donner la belle âme de ton enfant et que jamais j'aime sa parole. Me rappelant ton amour, il est pour moi. En ce moment, je me rends coupable à donner la belle âme de ton enfant.